Salut tout le monde, cet épisode du Frenchcast est une présentation d'Eros et compagnie. Utilisez le code promotionnel PANTELIS, ça c'est mon nom, sur le site web erosetcompagnie.com pour recevoir un rabais de 15%. Et 15% ce n'est pas rien. 15% c'est comme si tu ne payes pas de taxes et on doit être honnête. Qui veut payer des taxes? Pas moi, pas vous. Alors Eros et compagnie travaillent avec le Frenchcast maintenant, puis on va faire quelque chose de cool avec eux. Ça fait longtemps que les gens nous demandent s'ils peuvent participer au Frenchcast, puis c'est vraiment difficile parce que c'est des entrevues. Alors on va rajouter un segment dans notre podcast. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel questions, un point commercial, PANTELISCOMEDY, comedy en anglais avec un Y. Puis vous pouvez envoyer ou bien vos questions pour nous, puis on peut vous répondre ça sur des épisodes du Frenchcast avec des histoires drôles, mon petit peu side-in. Des histoires que vous avez reliées à des jouets de R.O.C. compagnie, ce serait très drôle. Alors questions, un point commercial, PANTELISCOMEDY, puis on va voir un segment dans chaque épisode du Frenchcast, puis on peut parler avec vous si vous avez des questions ou des histoires drôles reliées à ces jouets pour adultes. Merci et bonne écoute. Sous-titrage Société Radio-Canada Émile, bienvenue au Frenchcast. Bien, merci de me recevoir. On va avoir du fun aujourd'hui. Bien oui, man. Je suis bien content d'être là. Ça fait longtemps que je vous suis, bien que je suis toute l'aventure de toi qui fais du stand-up, t'as commencé à tout drink minimum, puis tout. Ça fait que je suis bien content que vous voulez me recevoir. Merci, j'étais bien content quand j'ai vu l'invitation. Mais ça, tu sais, tu dis quelque chose d'important, parce que moi, je suis curieux de comment toi, t'as rentré dans les podcasts ce domaine. Parce que moi, c'était quelque chose de difficile à exprimer à des gens, puis de leur pousser, même des humoristes ici. Ils ne voulaient rien savoir des podcasts, tout ça. Puis toi, c'est comme, t'es jeune, alors tu regardais, je pense, Mike peut-être, t'écoutais ça, t'étais influencé. Comment t'as rentré dans le domaine? Oui, bien c'est ça. Moi, c'est comme plein de concours de circonstances. J'étais gros, gros fan de podcasts, autant québécois qu'international, genre. Puis moi, mon grosse inspiration, c'était Mike Ward, tout mon secondaire, puis j'étais comme un gros fan. Tu sais, je suivais tout, comme je disais avant, qu'on commence, j'ai vu Poseidon, c'est chier d'un culot, t'as tout, drink minimum. Comme j'étais comme toute la culture podcast. Ça m'intéressait bien gros. Puis on dirait qu'au Québec, il y avait vraiment la wave, que c'était juste des humoristes qui faisaient des podcasts. Il n'y avait rien d'autre qui existait que genre des podcasts d'humoristes qui étaient un peu des... Souvent, il y avait beaucoup de versions Wish de sous-écoute, je trouvais, c'était genre des tentatives un peu, peut-être originales. Puis moi, j'étais ami avec des YouTubers, GNT Productions, qui avait une grosse chaîne YouTube qui pognait au but, puis ça existait encore sur la chaîne. Puis il faisait des grosses vidéos. Fait qu'on était amis, puis on aimait le modèle américain aussi. Tu sais, je ne sais pas si tu écoutes ça un peu, mais Nelk Boy, Logan Paul, Impulsive, ces affaires-là. C'était des podcasts qui marchaient puis qui n'ont rien à voir avec le stand-up. Fait qu'on s'est dit, Chris, il y a peut-être une niche pour ça. Tu sais, tous les podcasts ici, c'est des stand-up, puis au stage, c'est les plus gros. Ce n'est même pas des stand-up qui animent. Fait que genre, il y a peut-être façon de trouver, nous, comment on peut se situer là-dedans. Fait qu'on a comme vu Impulsive, il y avait trois animateurs. On s'est dit, on pourrait essayer de faire un concept semblable à ça, sur des couchs, un peu plus lay-back, pas avec une table comme ce qu'on voyait souvent. Fait qu'on a starté ça, puis ça s'est mis à pogner vite. Puis après ça, on a juste continué à essayer de mettre des bûches dans le feu. Puis c'est ça, on est rendu là aujourd'hui. Puis vous faisiez une bonne job. Les clip-pong, c'est fun, c'est relax. Le look est très, très nice, c'est cool. Oui, bien merci. Oui, j'aime ça que vous avez fait ça. Oui, bien aussi, c'est ça. Il y avait l'expertise de Jay qui était vraiment fort avec le marketing réseau-sociaux. Fait qu'au début, c'était vraiment lui le leader de l'opération marketing. On était dans les premiers qui a commencé à faire des clips. Les podcasts, il n'y avait même pas de clips encore. Il y avait moi qui faisais des memes. Il y en avait quelques-uns qui faisaient des clips, mais il n'était pas fait à vertical. Il était comme fait avec des bords. Fait que ce n'était pas beau pour les réseaux sociaux. Fait qu'on s'est juste essayé de mettre ça plus slick. Essayer d'avoir tout le temps une identité visuelle différente. Juste essayer que niveau caméra, ça soit différent des autres. Puis on faut qu'il s'est vraiment là-dessus. Puis aussi niveau contenu, on essayait d'avoir des angles différents des autres puis des invités que le monde ne recevait pas. Fait qu'on a essayé vraiment de se démarquer. Puis on dirait que plus ça allait, plus on a développé notre truc. Puis c'est ça, je pense qu'on est devenus quand même bons au fil du temps. Mais on a été chanceux, ça a blow-up. Comme l'épisode 4, on a reçu Rickard qui a essayé de se mettre tout nu. Puis ça a blow-up tout de suite. Puis après ça, c'est comme on a juste continué. Mais ça, c'est bon. Ça, c'est bon que vous avez mis de défort. Puis maintenant, c'est toute une future pour vous. Il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça. Oui, c'est ça, exact. Puis même moi, si je me pose ces questions-là, souvent, ces temps-ci, je me dis maintenant comment je fais pour me diversifier. Il y en a tellement qui ne savent même pas c'est quoi encore aujourd'hui des podcasts. Tu sais, toi, tu t'en sors parce que tu vends tes billets pour ton stand-up. Fait que genre, c'est organique, ça fait du sens. Moi, des fois, j'ai l'impression que je suis un des seuls qui est comme juste podcasteur. Fait que je me pose beaucoup la question. C'est ainsi comment je peux me diversifier ou comment je peux utiliser la visibilité que j'ai là pour comme créer d'autres choses ou apporter de quoi de nouveau. On dirait que je suis dans ces questions-là. C'est ainsi un peu. On peut parler même après le podcast. J'ai plein d'idées que je peux te donner. Oui, j'ai plein d'autres. Personne que je peux te mettre en contact avec. Parce que, tu vois, il y a plein de choses qu'il se peut faire. Oui, bien c'est ça. Pour le vrai, je serais curieux. C'est ça que je suis content de venir aussi parce que j'aime, je trouve que, tu sais, je ne sais pas tous si ça fait ça, mais moi, quand j'écoute des podcasts, je suis vraiment très en mode analyse. Puis j'essaie de voir, OK, moi, je poserais cette question-là comme ça puis comment je ferais. Puis toi, j'ai écouté l'épisode que tu as fait que tu as reçu, Julien Lacroix. Oui, plein de personnes ont écouté ça. Ils en parlent au podcast. Il en a-tu parlé de tes invités? Ils en parlent-tu souvent? Un jour, le monde, est-tu écuré que tu as... Non, 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 ils ne sont pas écurés. Habituellement, le monde, les humoristes me parlent de ça beaucoup hors podcast parce qu'ils ont peur de même le mentionner. Ils ne veulent pas dire qu'ils ont écouté le podcast, mais je sais qu'ils ont écouté le podcast. Ah non, mais j'ai trouvé ça extrêmement bon parce que je me posais... Moi, la première question que j'avais dans ma tête avant de l'écouter, j'étais comme, tu sais, ce gars-là a tellement vécu d'affaires. Comment il a fait pour ne pas se suicider? C'est ça! Comment il n'est pas mort, là? Puis toi, première question, t'arrives, pourquoi tu ne t'es pas tiré une balle dans la tête? Puis je trouvais tellement que ça... Tu sais, tu l'as mieux posé que ça, mais genre, ça a tellement donné le ton tout de suite. Puis j'étais comme, Chris, ça, c'est fort. Puis c'est exactement là que je voulais que l'interview aille. Tu sais, c'est ça qui m'intéressait, dans le fond. Moi aussi, moi, j'avais plein de questions pour lui. Puis j'ai quand même appris beaucoup après avoir parlé avec lui pendant un bon bout de temps. C'était quand même à peu près deux heures, je pense. Le podcast a duré quand même longtemps. Tu sais, le monde dit, « Ah, c'était une bonne entrevue. » Moi, j'ai appris beaucoup à cause de cette entrevue-là. Tu sais, de vraiment me balancer puis demander les questions que je veux. Puis essayer de trouver un peu la vérité dans le milieu puis qu'est-ce qui se passe. Pour moi, c'était intense comme entrevue. Ben oui, c'était intense. Puis aussi, moi, je ne suis pas un bon animateur pour... Je n'aime pas vraiment la confrontation dans la vie. Fait que souvent, mettons, si c'est des sujets plus touchés, j'ai tendance à... Je veux juste comme laisser la personne parler puis ça, je ne me donne pas trop mon opinion ou j'ai comme tendance à me ranger l'opinion de l'invité des fois. Puis là, toi, tu le confrontais quand même pas mal. Tu sais, tu lui as dit une couple de fois qu'en dehors des cams, c'était plus... C'était une merde, tu sais. Puis je trouve que c'était bon ça. Tu l'écoutais, mais aussi, que tu étais capable de le confronter, tu sais, jamais que tu étais capable d'aller dans les deux zones, c'était cool. Mais c'est ça. Puis pour lui, tu sais, j'ai appris quand même que... Tu sais, quand quelqu'un te dit... Il ne s'ostinait pas. Il était comme, oui, je comprends pourquoi le monde était contre moi, no matter what, parce que je suis... Tu sais, de voir quelqu'un qui... Il voit ses erreurs puis tout ça, ça, c'est quand même... Parce que tu ne vas pas assez. Tu vois, le monde est comme, non, moi, je suis une victime. C'est moi, c'est moi, pauvre moi, pauvre moi. Mais quand tu vois quelqu'un qui est comme, OK, ouais, ce n'était pas tout clair, puis je n'étais pas tout... Ça, c'est... Ça montre une maturité puis une évolution. Puis pour moi, c'est ça qui est important. Alors, oui, moi, je pense que comme entrevue, c'était bon. Puis ça nous a appris. En même temps, on avait une grande question ici au Québec. Qu'est-ce qu'on fait avec quelqu'un qu'on cancelle? S'il n'y a rien de comme... Ce n'est pas rendu dans les courses. Il n'y a rien de légal. C'est ça. Alors quoi, il ne peut pas manger? Pour moi, c'était une question très, très importante. C'est parce qu'il y a plein de gens qui disent, je ne veux pas qu'il meure, mais je ne veux pas le voir. Mais OK, mais en même temps, alors on fait quoi? S'il n'y a pas une raison légale qu'on ne peut pas l'arrêter de travailler, mais toi, tu ne l'aimes pas, alors il n'a pas le droit de manger. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. C'est ça. Ça n'enlève pas le fait que ce qu'il a fait, ce n'est pas correct, mais tu as aussi le fait qu'il ne peut même plus travailler au McDonald's non plus. Puis partout où il va, il se fait rejeter parce que tout le monde voyait sa face. C'était comme l'étoile montante. C'était le prochain gros humoriste québécois. Puis là, le downfall a comme été tellement spectaculaire que c'est une bonne question. Puis même de le recevoir sur un podcast, nous autres, on y a déjà pensé. Puis j'étais comme, honnêtement, ça vaut-tu la peine d'avoir toutes les backlashs autour de tout ça? Mais moi, c'est ça, le monde disait, fais pas ça. Il y a des gens qui étaient fâchés quand je le considérais. Mais j'étais comme, fuck that. J'ai des conversations avec tout le monde. C'est ça. Moi, je vois ça comme ça. Même les meurtriers en prison, on les met en prison, on les nourrit, on les abîme. Charles Manson fait des entrevues. Oui, exact. Fait qu'à enlever le droit à un autre humain. C'est même pas enlever le droit, c'est plus... C'est pas le droit... Non, mais à vivre, genre. Oui, c'est ça. Droit à vivre, ça, c'est un peu complexe. Mais c'est juste que, comme tu as dit, il y a plein de gens qui avaient plein de questions. Ah, tu sais, j'aurais dû, ou ça, c'est cool si quelqu'un lui demande ça. OK. Oui, puis moi, je trouve ça, la job des podcasts, c'est nous, on avait reçu Doc Mayhew, mettons, puis avant que l'épisode sorte, il y avait plein de backlash, il y avait des articles de QC Scoop qui disaient qu'on avait pas de bon sens de le recevoir, puis tout. Puis j'étais comme Chris, un, l'épisode est même pas sorti, fait que tu sais, attendez que ça sorte pour faire une tête, puis deux, c'est ça le but, je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, puis je suis pas non plus d'accord avec tout ce que Safiyona l'a dit, mais comme je vais les recevoir les deux, puis on veut jaser, puis le but, c'est de comprendre la personne, puis that's it, tu sais, je comprends pas des fois l'espèce de truc que tu devrais pas recevoir quelqu'un parce qu'il est controversé, au contraire, au contraire, ouais, si tu peux avoir une discussion, il y a des gens qui, comme t'as dit, ils veulent rien savoir, ils ont peur de demander des questions, là ça va pas marcher, mais si t'es prêt à, tu sais, t'assumer, puis en plus, comme t'as dit, tu sais, avec QC Scoop et tout ça, habituellement, quand je vois des articles, même s'ils parlent du French cast ou whatever, c'est toujours des angles négatifs, c'est rare, puis eux, c'est cool pour eux parce que s'ils font de l'argent avec ça, good, bon pour toi, j'espère que tout marche bien, mais c'est pas leur faute, c'est parce que les gens, ils cliquent sur des affaires négatives, alors eux, ils veulent faire de l'argent, écoute, c'est le controverse, c'est les choses négatives qui vont marcher, c'est pas une histoire belle dans un podcast qui va forcer des gens à cliquer, c'est ça, c'est ça, alors c'est pas leur faute aussi, c'est le système qu'on a créé, ouais, 100%, je trouve des fois, le monde a été vite, tu sais, Kussi Skoupiché, il faisait des affaires pas correctes aussi, mais tu sais, nous, le nombre d'articles qu'il a fait sur notre podcast, puis ça pouvait être négatif, ça pouvait être positif, mais ça nous a fait des, tu sais, c'est nous autres, ça nous a fait faire des views, on a fait de l'argent grâce à ça, tu sais, ça servait aussi pour nous, même s'il y a de la controverse souvent pour un podcast, c'est ça qui va faire, qui va le blow up le podcast, c'est quand le monde s'estime un peu puis ça crée une conversation. Puis pour moi, je dois dire la vérité, ils ne sont pas méchants avec moi, ils postent des clips, des podcasts, des fois si j'ai des invités puis c'est controversé, mais ils ne disent jamais des choses comme « Oh, le tas de marge, Panteles ! » Jamais. « Panteles a reçu telle personne, ils ont parlé de ça, c'est controversé, mais la vérité, c'est qu'ils ne m'insultent pas, ils ne m'attaquent pas, puis ils ont le droit de dire « Hey, on a vu quelque chose sur le podcast, l'invité a dit telle affaire, on veut parler de ça, ils ont le droit. Tu sais, les podcasts sont publics, je les mets sur l'internet pour que les gens puissent discuter, parler, alors la vérité, c'est que je n'ai pas vraiment un problème, ils n'ont pas fait rien de méchant. » Oui, moi aussi, je vois ça de même. Ils rapportent la nouvelle puis nous, ça nous crée du trafic puis quand même bien que le monde se signe dans les commentaires. moi, je ne supprime jamais de commentaires parce que je me dis « Nous autres, on parle pendant deux heures. » Même chose. Tu sais, c'est quand même bien que la personne m'envoie un paragraphe pour me dire que je suis un tas de merde. elle a le droit. Moi, j'ai parlé pendant deux heures, je demande à m'écouter. Fait que je trouve que c'est fair. Moi, je fais la même affaire puis des fois, des gens, ils s'ostinent comme « Je viens avec Julien, c'était drôle parce que la majorité des commentaires étaient positifs. » Alors, les gens pensaient qu'ils ont supprimé des commentaires négatifs puis j'étais comme « Ben, ce n'est pas envers moi anyway. » Oui, c'est ça, c'est ça. Alors, je m'en fous, non, je n'ai rien supprimé. C'est juste que la majorité des gens qui ont écouté ça, ce n'est pas qu'ils ont aimé Julien ou ils m'ont aimé, ils ont juste aimé qu'on a eu une discussion. C'est ça, exact. C'est ça qu'ils ont aimé, c'est ça qu'ils crient, ils ne crient pas « Oh, les deux sont des héros. » Non, non, c'est juste que « Hey, on a une discussion qu'on ne s'attendait pas. » Oui, c'est ça. Puis le monde est content parce que justement, il y a tellement de questions autour de lui. On vient d'aller faire Enima aussi en Espagne ce soir la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est qui Enima. Il n'y a plus le droit de rentrer au pays. Il a fallu qu'on parte. Il n'y a plus le droit de rentrer au pays et lui, c'est un Canadien? Oui, exact. J'imagine. Mais lui, il est originaire, il est immigrant canadien. Je ne sais pas s'il y avait genre... Je ne suis pas sûr qu'il avait la même citoyenneté que, mettons, moi. Je pense qu'il avait son visa mais je ne pense pas qu'il avait une citoyenneté. Ah, c'est pour ça. Peut-être que je parle à travers mon chapeau mais il y a une affaire de même. Il n'y a plus le droit de rentrer au pays ce gars-là qu'est-ce qu'il a fait. Il a-tu tiré sur quelqu'un? Il y a plein d'affaires que le monde ne savent pas. Nous autres, on est allé le faire en Espagne mais ça me fait triper. C'est mes podcasts préférés. Il y a tout un mystère autour et le monde veut le savoir. Let's go, on le fait. Julien, il y a un peu de ça. Oui, ça fait chier du monde mais je veux l'avoir cette entrevue-là. C'est lui qui m'intéresse. Avoir huit fois la même personne qui a fini au dé on finit par sentir tu sens la crise de ça. Oui, oui. Parle-moi un peu de ça, man. Man, c'était cool ça. Dans le fond, on est allé, au début, on est allé en France faire des épisodes là-bas avec des Français. Puis ça, j'ai vu, je pense que j'ai vu que vous étiez en France. Ça fait quelques mois de ça, non? Oui, exact. Ça fait quand même une couple de mois puis quand on est allé en France, on a comme tout essayé, tous les contacts qu'on avait en Europe, on a texté tout le monde pour essayer d'avoir des invités, le fun. Fait qu'on a comme vraiment écrit à plein, plein, plein de monde puis on essayait de voir si on était capable de tirer des perches pour avoir des invités. Puis on a été capable d'en avoir des cools. Ça a un petit peu moins pogné qu'on pensait, mais tu sais, on a eu Kev Adams, on a eu AJ Cook qui est un gros YouTuber. On a eu des non-le-fants. Mais il y a une personne qui nous a reached qui a dit, il y a Enima qui serait dans de venir, mais lui, il est à Barcelone. Genre, voulez-vous vous déplacer? Fait que là, on venait de finir deux semaines en Europe, genre, on n'avait plus de budget. On était comme, ben là, on ne peut pas là, mais genre, attends un peu, on va essayer de se trouver une commandite puis genre, dans un mois, sortir de là, lui, il est comme, tu sais ça, il ne peut pas sortir du, il ne peut pas revenir au Canada. Fait que là, nous autres, on revient puis comme on check si on a trouvé une commandite, comment qu'on peut financer ça. Finalement, on a réussi. Puis un mois plus tard, il nous a fait voler genre, jusqu'à Barcelone. Fait que là, on a passé une semaine. Puis là, au début, tu ne sais pas, tu sais, il est-tu dans un bunker, le gars, il est avec une gang de gangsters, tu sais, il est avec du monde, genre, je pense, c'est un vrai gars de rue, là, tu sais, il y a des contacts quand même dangereux, I guess, là, tu sais, je ne veux pas, mais tu sais, tu sais pas, ça fait du sport, fait que là, on est allé là, puis il était là avec un de ses amis, il nous a rejoint au Airbnb, là, on a tourné le podcast. Après ça, on est allé souper, il a crissement en aile, il nous a invité à souper, il nous a même payé le repas, vraiment, genre, sympathique, puis tout, il nous a dit les bons spots à aller voir à Barcelone, puis ça a été ça, puis, mais c'était vraiment cool, comme expérience. Puis le podcast va sortir, ça, j'ai hâte de voir le feedback, je sais qu'il y a du monde déjà qui est un peu fru parce qu'il y a une réputation un peu de criminel, mais il y a bien du monde aussi qui était content parce qu'il y a justement la curiosité auto, fait que j'ai hâte de voir comment ça va sortir, mais c'est ça l'affaire. Toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas avec ton équipe? C'était, tu as cherché une entrevue intéressante. Exact. Mais des fois, le monde, il parle de plateformer, il voit ça différemment. Quand il voit que tu as donné, tu as pris une entrevue avec quelqu'un, c'est comme si tu pousses puis tu dis, ça, c'est une bonne personne, suivez-le. Mais ce n'est pas ça qu'on fait avec les entrevues, c'est juste, moi, je trouve que c'est intéressant, on peut parler de ça. Des fois, il y a des gens que je veux pousser, c'est des jeunes, c'est vrai, mais la majorité des fois, c'est comme, moi, je trouve ça intéressant, je pense que vous aussi, vous allez trouver ça intéressant, checker le podcast, c'est vraiment ça. Oui, puis faisons confiance à l'opinion du monde de faire leur propre idée, mais ça, si je jase avec Doc Mayhew, il y a bien des affaires qui vont dire que je vais être d'accord puis il y a d'autres affaires que je trouve ça n'a pas de bon sens. Comme tout le monde. Comme tout le monde, ça fait que ça sert à quoi que moi, je sois sur le podcast puis que je l'envoie chier parce qu'il dit des affaires que je ne suis pas d'accord. Comme on va avoir une conversation comme deux adultes normales puis après ça, le monde se feront leur opinion puis si tu es d'accord, tant mieux, si tu n'es pas d'accord. Puis même affaire que tous ont fait avec Julien, quand on l'a reçu, moi, je m'attendais à ce qu'il y ait du backlash. Finalement, tous les commentaires étaient positifs parce que c'est ça que le monde veut aussi. C'est des vraies conversations avec du monde qui a, tu sais, lui, toutes les apparitions qu'il a faites dans les médias Doug Mayhew, à la télé, tout le monde a essayé de le détruire, personne ne veut jamais l'écouter puis il a essayé juste de le faire mal paraître. Puis nous, on était comme, viens t'assaut puis on va jaser puis on va t'écouter puis c'est cool pour le monde de ne pas sentir que le média est biaisé puis qu'il essaie de pousser un message puis on veut juste jaser puis se comprendre puis that's it dans le fond. Ça devrait être comme ça. C'est pour ça que j'aime les podcasts. J'imagine que c'est pour ça que toi, t'as rentré dans les podcasts. Oui, vraiment. Je trouve que c'est ça qui est la beauté d'être ça qu'il y a plus, tu sais, des fois, je ne veux pas sonner conspi, mais tu sais, des fois, les médias, ils ont comme une ligne directrice dans leur opinion. Mais ce n'est pas conspi, c'est vrai. C'est vrai, c'est ça. Si c'est tout le temps eux qui font les entrevues, à un moment donné, on entend tout le temps un peu le même message, mais c'est cool d'avoir, moi, je veux avoir une diversité puis me faire une opinion. Je veux savoir c'est quoi que la personne full à gauche pense puis la personne full à droite puis moi, je me ferais une tête avec ça. Je trouve que le monde devrait penser de même, tu sais. J'aime que tu dis ça puis tu es jeune. Parce que des fois, quand on est plus jeune, on ne pense pas un peu le milieu, on veut notre côté. Oui, oui, c'est d'avoir raison. C'est très important, je te dis, d'évoluer. Des fois, quelqu'un va dire quelque chose qui va changer ta perception. C'est bon d'être capable de dire, ah oui, j'avais tort, je n'avais pas raison. Oui, vraiment. C'est difficile au début, mais après, c'est beaucoup mieux même. Tu apprends beaucoup, beaucoup de choses puis tu vis plus relax. Oui, puis aussi, je trouve même, tu sais, genre tout évolue, fait qu'il faut savoir aussi évoluer avec nos opinions. Tu sais, je pense au cégep, je me voyais bien comme quelqu'un à gauche puis tu sais, j'aimais la gauche puis Québec solidaire puis tout ça. Puis on dirait que même aujourd'hui, je me transforme un peu tranquillement plus un peu vers la droite. Tu vas rester dans le milieu. Plus dans le milieu, je suis d'accord, mais tu sais, même la gauche, je trouve qu'elle a changé. Tout a changé. Tout a changé. Fait que tu sais, même si j'ai des opinions semblables avant, avant, j'aurais pu dire que j'étais un gars de gauche, mais là, la gauche, on dirait qu'elle s'est comme tranquillement tassée encore plus de son bord. Fait que là, moi, mes opinions, t'es une extrémiste droite. Ben là, c'est ça, maintenant, c'est pas long que t'es rendu un extrémiste de droite. Fait que là, c'est comme Chris, je pense qu'il y a ça aussi, c'est d'essayer d'avoir l'opinion qui est, tu sais, la vie, il n'y a rien de stable, tout change. Fait que c'est normal que tes opinions changent aussi. C'est pour ça que fais pas l'erreur, rentre pas dans le piège que tu t'autodécris comme je suis un gars de gauche, un gars de droite, tout ça. Exact. Parce que ça change. Alors moi, je suis un gars dans le milieu, j'essaie d'être logique, c'est vraiment ça. Alors tu me donnes des bons arguments, pis toi, t'es à gauche ou à droite, je peux t'écouter, je peux débattre un peu ça, mais je veux pas rentrer dans un de vos camps parce que là, c'est comme si je dois accepter tout ce que vous faisiez pis j'accepte pas tout de personne. Exact. Pis ça me fâchera pas qu'on en parle, je comprends pas, des fois le monde, ils sont comme, ils sont bien investis pis ça les fâche. Je veux juste essayer de me faire une tute pis qu'on jase. Mais toi, tu fais-tu, genre tu sais, moi souvent, je dis des trucs sur le podcast, pis genre trois semaines plus tard, ça sort pis on dirait que je pense même plus vraiment de la même façon. Ça m'arrive beaucoup, ouais. Ça te gosses-tu genre comment tu... Des fois, oui, ou si quelqu'un, tu sais, l'autre affaire avec moi, c'est parce que je parle vite pis des fois, tu sais, je parle trois langues, je dis quelque chose que je me suis mal exprimé pis je me suis dit oh, c'est même pas ça que j'essayais de dire mais ça sortait de telle manière. Alors des fois, il y a des commentaires où peut-être je vais expliquer si quelqu'un demande vraiment ou en vraie vie. Mais c'est comme, je vis avec, c'est comme, ça arrive, on parle beaucoup, moi je parle pendant des heures. C'est ça. Il va y avoir des choses que ou bien j'avais pas tous les détails pis maintenant j'en ai plus de détails ou je parlais trop vite alors deux mots clés que j'ai pas rentré dans la bonne place, ça change un peu comment la perception de cette phrase sort. Ça arrive, mais c'est rien, c'est pour ça, moi j'ai pas vraiment peur parce que comme je dis sur plein de podcasts, je fais, tu sais, j'ai des opinions que des fois ça fâche les gens mais j'ai rien de vraiment je fais rien d'agressif, je bats pas le monde, je suis pas violent, alors j'ai rien de, j'ai pas des propos racistes, j'ai rien de vraiment grave que, oh shit, alors c'est des opinions sur des choses stupides. Ouais, ouais, ouais. je m'excuse d'interrompre, moi des fois ça m'arrive où genre on niaise pis sur le pouce, je dis quelque chose juste pour être con là, là j'oublie mais je le réécoute pis je suis comme, j'ai-tu vraiment dit ça? Ah ouais. Sarcasme pour moi, moins qu'il fait la même affaire que moi, je dis des choses extrêmes mais dans ma tête, je suis comme, je suppose que toi tu comprends que c'est une blague mais il y a des gens, maintenant je suis au courant de ça, ils ont pas une sorte d'humour, ils comprennent pas, c'est tout au premier degré. Ouais, exact. Alors avec eux, je peux pas gagner anyway, alors je vais pas changer ma manière d'être à cause d'eux mais des fois je pense à ça, j'ai dit quelque chose d'extrême, vulgaire, violent pis je suis comme, parce que c'est drôle pis après je vois qu'il y a quelqu'un qui a pas compris que c'est juste une gueule pis je suis comme, oh tabarnak, là je vais-tu expliquer c'est quoi l'humour? C'est ça, mais ça, il y a rien à faire là-dessus mais tu sais aussi, aujourd'hui je trouve il y a beaucoup les podcasts qui en plus il y a des clips hors contexte fait que moi des fois je dis quoi? Mettons sur Christ, sur un heure, on est à genre un heure et demie du podcast, je me laisse aller un peu plus, ça va bien que l'invité ou je sais pas trop pis là c'est clippé pis là t'es comme, ouais mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire, j'ai l'air d'un épais, t'sais, il y a comme, c'est ça aussi qui gosse des fois les clips. Ça m'arrive, ça m'arrive beaucoup ça aussi, ouais ouais. Mais c'est normal, ça fait partie de notre écosystème maintenant, de qu'est-ce qu'on vit, c'est juste à te calmer pis de ne pas avoir peur, ça s'en fout même, le monde va talk shit, le monde talk shit sur tout le monde. C'est ça. Pis ça arrive-tu des fois que t'as l'impression que t'as plus rien à dire? Genre moi des fois après une couple de pétiasses on dirait que je me répète un peu, genre c'est cool, je deviens la même cassette un peu, j'ai plus grand chose à raconter, t'sais. Ça dépend de l'invité parce qu'il y a certaines invités qui sont intéressés à qu'est-ce que je fais mais ils ne me connaissent pas assez alors ils me demandent les mêmes questions alors on retourne dans le même cercle, on va dire, ça arrive beaucoup ou si j'ai beaucoup d'humoristes qui ont le même parcours mais c'est pour ça que moi j'aime ça comme diversifier un peu pis ramener des gens qu'on n'a pas d'habitude à aller voir dans les podcasts ou c'est des gens que moi je connais pas. Par exemple Stéphane Rousseau, il est très très connu mais moi quand je l'avais reçu c'était parce que je savais que je savais pas assez sur lui. pis je voulais pas, moi j'ai fait les recherches de base mais je voulais vraiment que lui me parle de quelque chose que je vais apprendre sur sa vie. Alors pour moi, c'est pour ça que c'était un épisode intéressant parce que le monde est comme oh shit, il savait pas, moi je savais pas mais il y a des gens qui connaissaient les réponses mais moi je savais pas. Alors j'aime faire ça, j'aime pas toujours avoir le même style de personne ou si tu reviens une deuxième fois, on parle de quelque chose complètement différent. On va pas retourner parce que ça arrive, c'est facile même d'avoir cette cassette qui se répète. Ouais, pis ça c'est un bon point avec les invités, c'est important de, parce que si t'es trop de préparer, le public des fois il comprendra pas, t'sais. Nous on essaie tout le temps d'avoir la balance, moi je suis lui des deux qui se prépare un peu plus pis Frank moins parce que justement, c'est ça qui est bon, c'est ça. Parce que moi si je vais trop dé, ben là peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute, qui connaît même pas justement Stéphane Rousseau pis qui veut savoir les questions de base, pis là dans ma tête tout le monde est au courant de ça, mais pas nécessairement. Pis il y a plein de fois comme ça où il y a des gens même ils connaissent moins que moi. Ouais c'est ça, ben oui c'est ça. Toi t'es un humoriste fait que déjà tu connais la game plus, mais il y en a qui partent à zéro. Alors pourquoi pas, je demande les questions que moi je pense que tout le monde voulait demander, t'sais. J'ai jamais eu un invité qui m'a dit parle-moi pas de ça. Ouais ouais ok. Ça c'est jamais arrivé pis si ça arrive pis c'est pas fun pour le podcast, moi je pense pas que je vais les recevoir. Même tu sais, on a parlé de Julien Lacroix pis même lui lui savait de quoi il rend mais t'as attendu le podcast, t'as écouté le podcast. C'est vraiment ouais. Mais c'est juste, moi je repensais, nous ça n'est pas souvent mais c'est déjà arrivé des invités qui disent ça, 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 mettons inviter ces sujets-là. Tu sais, il y avait par exemple, la première fois que j'avais reçu Hélène Boudreau, il y avait je pense peut-être certains noms qu'on voulait pas mentionner parce qu'il était en milieu de son procès mais tout ça, mais ça c'était logique. Je vais pas piéger la femme pour que elle a des problèmes juridiques peut-être mais c'est juste ça, c'était vraiment, elle aussi était ouverte comme plein, ouais, j'ai plein d'invités qui sont controversés qui sont cools avec moi pis on parle de n'importe quoi. Ouais, c'est nice. Ouais, ouais, non, c'est fun comme ça mais invite, pour ton podcast aussi, fuck qu'est-ce que le monde dit. Si tu peux recevoir quelqu'un d'intéressant pis toi t'es intéressé, invite-les, man. Ouais, ben moi j'ai toujours pensé ça aussi, c'est juste le petit stress la journée avant que ça sorte parce que moi aussi, tu sais, pis c'est ça que je trouve qui est cool de prendre un break, c'est le fait qu'on peut parler à plein de monde pis de recevoir justement ces gens-là que la télé ou le monde devrait moins recevoir parce qu'ils peuvent être plus controversés mais c'est que nous autres, on est trois jeunes, on dit pas qu'on est informés, on est bien, c'est la bonne franquette, on sait pas trop de quoi qu'on parle, on veut jaser, on est là pour écouter pis après ça, le monde se feront leur opinion pis tu sais, on niaise le monde, il le voit bien, si on n'est pas une entrevue super sérieuse de politique, je veux juste, on veut juste jaser. Moi aussi, je veux juste jaser pis en parlant du podcast avec Julien, moi j'avais reçu, avant que ça sorte, j'ai reçu plein de messages pis même des gens qui me parlaient qui sont dans ma vie, même certains gérants, pas mon gérant, mais certains gérants qui m'ont dit, oh, quand ça, ça sort, t'as plus de carrière, les gens vont pas te booker, c'est le cave, pis moi j'étais comme, alors je le sors demain, fuck that, moi j'étais comme vraiment, j'étais fâché quand ils m'ont dit des affaires de même, vous allez décider à qui je peux parler, je le sors pis j'avais même envoyé des liens avant que ça sorte, à Mike qui avait vu le podcast avant que ça sorte, plein de gens, pis c'est quand il était en France, juste pour avoir leur opinion, pis tous les gens que moi j'ai respecté, qui ont écouté l'entrevue, m'ont tous dit, yo, sors ça, ben oui, ça c'est fucking bon, sors ça, alors les autres qui avaient peur, pis ils m'ont dit, tu vas perdre ta carrière, pis tout ça, d'abord, pis moi je sais, pourquoi moi j'ai pas le droit, il est allé parler à l'autre gars, c'est quoi son nom, Bruno, je sais pas quoi, la télé pis tout ça, alors eux ils ont le droit, quelque chose bureau, Stéphane Bureau, c'est ça, alors eux ils ont le droit de prendre des entrevues, pis de faire ça, mais moi j'ai pas le droit, c'est ça, non, ah non, c'est pour ça, c'est pour ça que j'aime le stand-up, je pense que j'ai une genre de fascination pour Stéphane Modore, c'est que j'aime votre mentalité punk, un peu de comme, hey tu sais quoi là, fuck that, nous autres on l'essaye, mes humoristes préférés, c'est du monde de même, tu sais, Mike Ward, Doug Stanhope, moi je suis un fan, si ce n'est un bon genre, j'aime ce côté-là de l'humour que vous êtes un peu anti tout ce qui existe dans le show business, ça devrait être comme ça, sinon quand tu deviens mainstream, pis t'es l'humoriste qui est sur Radio Can tout le temps, pis c'est le même type d'affaires, pis t'as pas le droit d'aborder tel sujet, c'est plus le fun, pis ça, tu sais le monde, tu fais pas le monde penser, tu trouves pas les angles drôles parce que t'as peur d'offusquer les gens, écoute, si t'as peur d'offusquer les gens, tu vas jamais trouver les bons angles drôles, parce que les affaires drôles des fois sont tristes, sont dark, sont choquants, c'est ça la vérité. Ben oui, pis c'est d'aller dans les sujets que le monde ose pas. Tu sais quoi qui t'a fait commencer à vouloir faire du stand-up à la base? Quand je pense à ça, je pense que c'était Eddie Murphy, Raw, Raw ou Delirious, je sais même pas si c'est le premier que j'avais vu, mais c'était avec mon ami Daniel, il avait loué ça de Blockbuster, c'était des cassettes dans le temps. C'était pas ultra grand public du Eddie Murphy, c'était pas un peu l'équivalent de, je sais pas, Kevin Hart genre. Mais pour, dans le temps, on peut dire ça, mais c'était juste les choses que lui disait, c'était comme maintenant, ça marche plus. C'était très offusquant dans le temps. OK, OK. Tu sais, il parlait de la race, plein de choses, mais d'une manière drôle. Alors quand moi, j'ai vu ça, je sais, je riais beaucoup, pis j'étais comme, oh shit, il y a plein d'idées qui ont rentré dans ma tête. Premièrement, on peut niaiser de n'importe quoi. Si ça vient d'un angle pur pis drôle, il n'y a pas de sujet tabou. Pis moi, j'ai vu avec lui parce que lui, il niaisait tout le monde, mais ça venait pas d'un angle méchant. Pis je pouvais le voir. Alors j'étais comme, oh, pis moi, j'étais toujours la même personne. Moi, j'aimais ça, niaiser tous mes amis, pis eux, ils me niaisaient. Pis si t'es des amis gay, straight, haïtiens, italiens, on se niaise, mais ça vient d'une place vraiment purement pour qu'on rie. Ouais, ouais, c'est ça. C'est pas une méchantillesse. Pis ça, c'est difficile. Les gens qui comprennent pas l'humour, pis il y a beaucoup de jeunes que je vois maintenant qui comprennent pas l'humour. Tout est offusquant parce que tu as dit une mot ou tu parles de tel sujet. Ils comprennent pas. Ils sont pas assez, je sais pas, peut-être parce qu'ils sont trop jeunes, pis ils comprennent pas, mais ils sont pas assez évolués mentalement pour comprendre c'est quoi l'humour. L'humour est très important pour un être humain. Mais de comprendre l'humour, tu peux pas apprendre à quelqu'un. Ils doivent apprendre par eux-mêmes. Ouais, c'est quoi qui fait? Tu penses-tu la culture, quelqu'un qui en a jamais vraiment écouté va peut-être plus aimer quelque chose d'un plus grand public versus que quelqu'un qui en écoute beaucoup veut se faire surprendre avec des choses un peu plus nichées ou peut-être plus trash peut-être? Tu sais c'est quoi? Tu peux pas contrôler le sens d'humour de quelqu'un. Il y a des gens que ça prend quelque chose, quelqu'un qui tombe. L'humour physique, l'autre, les mots vont pas te faire rire. Il y a plein de gens différents, mais il y a des gens qui pensent que si ça leur touche pis c'est offusquant pour eux, c'est pas bon, c'est méchant. Ça c'est très dangereux. Parce que ça c'est le type des gens avec des cerveaux très très enfermés que tu peux jamais avoir une vraie discussion avec eux. Ouais genre mettons j'ai un enfant malade, tu fais une joke d'enfant malade, fuck you, t'as pas de rapport, tu devrais jamais faire ça. Parce que moi, ben écoute bro, si on commence à faire ça, tous les sujets, on peut pas aborder un sujet parce qu'il y a quelqu'un qui souffre de telle maladie ou de telle affaire ou il y a eu un accident avec son auto, il y a pas de soeur, il y a pas de père, il y a plein de choses, alors tout termine. Pis y a-tu des zones que t'oserais... Parce que moi c'est ça que j'aime du stand-up aussi, comme tu dis, c'est le fait que tout peut se dire pis y a tout le temps de façon, pis si ça vient d'une bonne place, y a une façon de rendre ça drôle, mais aujourd'hui, moi mettons, si j'étais personnellement un stand-up, clairement il y a des sujets que volontairement j'irais même pas là parce que pourquoi me mettre dans la marde, ça me sert à rien. Fais-tu ça ou l'art est comme plus important? C'est pas l'art, c'est juste moi-même. Moi j'ai fait ce que je trouve drôle. La seule chose que je fais pas, c'est je ne force pas. Par exemple, on va dire aux nouvelles aujourd'hui, on parle juste de, je sais pas, quelqu'un trans qui a fait quelque chose. Je vais pas essayer de forcer une joke trans parce qu'on parle de ça, parce que t'as la sensation qu'il force, il veut être edgy. Ça j'aime pas, quand c'est forcé. Mais si j'ai un bon gag, y a pas une trans qui va survivre. Je vais avoir les bonnes gags pis je vais faire les gags. Tu vas le faire. Ouais, parce que c'est drôle. Ouais, t'as raison, parce qu'il y a aussi ça, tu sais, mettons Dave Chappelle dans son dernier special, il a fait une couple de jokes de trans pis là, pis LGBTQ, pis on dirait, il y a comme la trend que les humoristes font comme, ah ben il l'a dit, fait que genre c'est good, on peut, fait que là tout le monde le fait, mais là c'est plus edgy si tout le monde le fait. C'est ça, pis si c'est une langue drôle, ok on est down, mais si c'est juste pour dire, hé je parle des gays. Ouais, c'est ça, c'est comme ben là, on revient en arrière. Ouais, ok, c'est cool, mais c'est pas drôle, ta job est d'être drôle. C'est ça, exact. Ouais, ouais. C'est juste ça, mes limites sont ça, c'est que ça doit toujours venir d'un angle drôle. C'est maintenant notre premier segment présenté par Eros & Company. Si vous allez sur erosandcompagnie.com, utilisez le code promotionnel PANTELIS pour recevoir 15% de rabais. Alors, pour ce segment dans le futur, on va lire vos histoires, on va parler avec vous. C'est quelque chose que vous avez demandé ça fait longtemps pis on n'avait pas vraiment une manière de le faire ça. Pis les gens à Eros & Company ont dit, ben pourquoi tu ne setups pas un e-mail pis on peut t'envoyer des e-mails. J'étais comme, ouais, c'est très simple, on est des imbéciles. Alors, questions avec un S, un point commercial, PANTELISCOMEDY avec un Y point com, envoyez-nous vos questions pour nous, mon plus Poseidon, ou bien vos histoires reliées à des jouets de Eros & Company. Alors, comme c'est le premier segment Poseidon, on n'a pas vraiment des histoires parce que personne ne savait que cet e-mail existe pour nous envoyer des questions ou des histoires. Alors, on peut parler un peu d'Eros & Company. Qu'est-ce que tu penses d'Eros & Company? Pourquoi Eros & Company? Et qu'est-ce que tu as dans tes mains maintenant? Je pourrais te dire qu'ils ont une très grande variété de jouets. Et comme... Et ont-tu le Millennium Falcon Lego? Non. Ok, continue. Ça commence mal. Mais, tu sais, la grandeur avec les jouets n'est pas importante. Ça, c'est pas vrai. Ta blonde t'a dit ça puis c'est pas vrai. Je pense que t'as motivé un peu trop puis maintenant, t'es excité. Mais petit et grand pourrait faire ton affaire et ce que t'as besoin pour te sentir mieux. Ils ont 27 boutiques Poseidon. Oui. Ce qui est cool, mais 27 boutiques, moi, je vous conseille d'utiliser le site web parce que vous pouvez utiliser le cas professionnel Pantelus pour recevoir 15% de rabais. Est-ce que tu penses que tu peux rentrer dans le magasin puis dire Pantelus quand tu payes? Ça serait drôle. Je ne sais même pas si tu peux faire ça. Ça serait drôle si tu peux faire ça. Moi, je pense que le cas professionnel, c'est juste en ligne. Oui, c'est juste en ligne. Mais essayez ça en magasin. Moi, je connais Pantelus. C'est comme une affaire de ma fille qui rentre. Moi, je connais Pantelus. C'est la fille qui est comme pis. C'est 15%. Pardon, monsieur. 27 boutiques, livraison gratuite sur des commandes de 50 $ ou plus jusqu'à 3 cadeaux gratuits sur des commandes de 20 $ ou plus. C'est une compagnie très cool. Ils donnent beaucoup de choses. Ils ont plus que des dildos, c'est ça? Oui, ils ont toutes sortes de choses. Ils ont des choses pour des fêtiches. Ils ont des choses les classiques, c'est des vibrateurs et des dildos. Ils ont des masturbateurs pour des hommes. Ils ont de la lingerie pour les femmes ou de la lingerie pour les hommes, je pense. Je ne pense pas. Nous, on n'appelle pas ça de la lingerie, c'est juste des culottes. Oui, c'est leur propre ligne. Ils ont du merch. Ils ont du merch? Oui, du merch. Ils ont leur propre parce qu'ils sont des revendeurs de jouets et ils vendent leur propre. Mais pas revendeurs. Non, mais pas. C'est tout nouveau. On ne va pas commencer des rumeurs. Pas comme ils achètent usagés puis ils revendent ça. Ce n'est pas un marché au puce. Non, on ne fait pas ça. Ce n'est pas un village de valeur de dildo. Tout est propre et nouveau. Ça serait bizarre. C'est usagé, mais ce n'est pas trop usagé. Légèrement usagé. Je ne connais pas tout ça. Ça va être drôle de voir quelles histoires on va recevoir des gens parce que c'est sûr qu'il y a des gens comme nous qui ne savent pas beaucoup sur le sujet. Peut-être des fois, ils ont des histoires drôles qui ont arrivé avec des jouets. C'est sûr. C'est ça qu'on va faire. Chaque semaine maintenant, on va avoir un segment dédié à ces affaires-là, ces histoires drôles ou des questions qui sont reliées à moi et Poseidon si vous voulez qu'on réponde ça. mais le segment va toujours être présenté par Eros et compagnie, des bons amis au podcast, des bons amis du Frenchcast puis 15% de la baisse si vous utilisez le code promotionnel Pantelis sur leur site. Merci à vous puis merci à Eros et compagnie. Oui, je comprends. Parce que, tu sais, ma job, c'est humoriste. C'est pas de... Puis je vais parler des vraies affaires, je vais essayer de rentrer des angles drôles dans des circonstances ou des histoires qui sont vraies puis des fois, j'aime ça faire les gens penser un peu. Mais avec l'angle qu'on rit ensemble puis tout est drôle puis il n'y a pas un sujet tabou qu'on ne peut pas discuter puis que... Tu sais, si on est plus ouvert puis on peut rire de tout, ça va bien aller. C'est ça. Moi, je ne trouve pas qu'on a des... Tu sais, comme toute l'affaire qui est arrivée avec Mike, lui, avec le psygémique et tout ça, le monde a vraiment réabaissi ça comme c'est une joke contre un enfant. Mais tout ça, ça faisait partie d'une grande affaire avec les gens qu'on n'a pas le droit de critiquer au Québec et tout ça. C'était une angle assez smart mais quand tu ne penses pas à ça puis tu veux juste le clickbait et on rabaisse ça juste, hé, il a insulté un enfant. Oui, c'est ça. C'était pas ça le cas. Ça a été support, c'est plus... Après, c'est ce qu'il veut pas le payer. Mais non, il se défend contre le gouvernement. C'est comme plus compliqué mais c'est facile de faire un titre. Puis en plus, pendant ce temps-là, maintenant, c'est peut-être dur à se remettre dedans parce que là, il a adoré tout le monde trip sur Mike Warren mais pendant le temps de la petite Jérémy, c'était beaucoup de monde qui le détestait. Parce qu'ils n'ont même pas écouté la blague. C'est ça, l'autre chose qui a été intéressante. Moi, je voyais avec Mike beaucoup, les nouvelles anglophones qu'ils prenaient des choses littéralement du set. Ils ont dit qu'à essayer de noyer un enfant, des choses. C'est comme si l'humour n'existait plus. Oui, c'est ça, c'est ça. C'était juste comme il veut noyer le kid. Mais non, c'est ça le dernier gag qui fait... Mais tu sais, c'est ça. Il pousse le truc à l'extrême puis c'est ça qui fait que c'est drôle. C'est les mêmes... Les gens qui étaient fâchés après ça, c'est les mêmes gens qui écoutent un film puis ils appellent Hollywood puis ils sont comme « Pourquoi t'as tué telle personne dans cette guerre? » C'est pas vrai, madame. C'est du théâtre. C'est pas vrai, mais c'est les mêmes personnes qui font ça. C'est ça, c'est qui existent ces gens-là. On oublie, genre, mais ils sont là, là. Ils étaient toujours là, c'est juste qu'ils n'avaient pas accès à l'Internet. Maintenant, tout le monde a accès à l'Internet puis tu vas voir leur opinion. Ils étaient toujours là. Oui, c'est ça. C'était juste pas ceux qui auraient peut-être une plateforme parce que justement ils sont un peu stupides peut-être. Ils écrivaient des lettres avant. Oui, ça, c'est fascinant. Ils ont envoyé des lettres à la télé. Oui, mais pour se plaindre ou même des fois juste pour commenter. J'entendais, je pense, « Unité 9 », c'était genre une série policière de prison de femmes puis les acteurs recevaient genre des trucs de survie. « Je t'envoie des pantoufles pour que tu sois mieux en prison. » Mais comme, « Calice, mademoiselle Denise, ils n'ont pas besoin de pantoufles. » Puis elle est dans tes commentaires maintenant. C'est ça. C'est elle qui est fâchée. Oui, oui. C'est fascinant. Des fois, j'ai lu des choses dans les commentaires et c'est insupportable. C'est fou que c'est la vraie vie. C'est pour ça que tu ne dois pas prendre ça. Je vais te donner une consigne. Ne prenne jamais les commentaires personnels. C'est tough, ça. Je trouve que c'est une affaire de toucher les commentaires parce qu'il y a tout le monde intelligent. C'est vraiment des gens à l'instinct puis ils sont derrière leur écran. Alors, c'est plus facile à exprimer des choses négatives. Des fois, ils vont t'écrire puis après, ils oublient. Ils continuent avec leur vie. Ne prennent pas ça en personne. C'est vraiment une sensation indirecte mais vraiment instantanée. Ce n'est pas personnel. Je pense que tu as un petit pourcentage. Est-ce que tu as déjà donné un commentaire positif ou négatif? Tu commentes-tu des vidéos des fois? C'est rare. Habituellement, c'est positif. Je vois quelque chose qui est continu. Si ça n'a rien à faire avec moi, des fois, si moi, je réponds à quelqu'un puis je leur dis « Oh, fuck toi. Fuck ta mère. » Mais si ce n'est pas... C'est rare. Tu n'auras pas, genre. Non, ça va être positif, pas négatif. Négatif, ça doit être quelque chose d'extrême. Oui, non, c'est ça. Moi non plus. Même positif, je ne commente jamais personne. À la limite, si je suis bien investi, je vais liker le commentaire de quelqu'un qui pense comme moi. Oh, je fais ça aussi? Ou je vais juste écrire comme « Bon job, continue » juste pour motiver des fois des gens que je vois qui font quelque chose de bon? Oui, ça, c'est cool. Ou si tu penses à quelque chose de drôle puis quelqu'un ne l'a pas déjà pensé dans les commentaires, tu es comme « Yes! » Oui, ça, c'est vrai. Je ne fais jamais ça. Mais le moment d'écrire des bons gags dans les commentaires, j'avoue que je n'ai pas le réflexe de faire ça. Ça, je like. Si je trouve un bon gag dans mes commentaires, des fois, je le pin ou je le like. C'est bon, même si c'est une insulte contre moi. Écoute, ça mérite qu'on le voit. Si c'est bon, c'est bon. Ah, bon gag, c'est un bon gag. On ne va pas mentir, c'est vrai. Si c'est bon, c'est bon, bro. Ben oui, c'est ça. Alors oui, vraiment ça, mais je te dis, c'est ça mes conseils pour toi, man. Parce que ça n'arrête jamais. Tu peux parler au pape. Oui, c'est ça. Il va en avoir. Puis aussi, il y a l'aspect... Oups. Il y a aussi l'aspect, je trouve, que c'est comme pas bon des deux côtés parce qu'il y a du monde qui vont te détruire. Il y a aussi du monde pour qui, comme tu chies pas de mal, puis que t'es bon, puis que t'es capable, puis tout ça, puis qu'ils vont full te complimenter. Ce qui est vraiment gentil, ça fait du bien à entendre, mais je trouve que ça peut teinter ta vision de toi-même des deux bords, tu sais. Mais tu sais, je dis ça, puis moi, j'ai lié encore, puis ça m'affecte encore. Mais autant que si tu lis tous les commentaires positifs, dans ta tête, tu vas avoir un peu un sentiment que t'es un peu plus hot, un peu, tu sais, tu vas te percevoir mieux. Oui, puis c'est pas bon ça non plus. C'est pas bon ça non plus, puis c'est aussi pas vrai, parce que sur deux heures de podcast, je peux avoir l'air de la meilleure personne, tu sais, c'est facile, je peux avoir l'air d'un bon gars sur deux heures de podcast, mais t'as pas tout, tu vois pas si j'étais comment toute la journée, t'as pas une vraie opinion de ma personne. Pas juste ça, même dans les deux heures, tu peux faire une heure et cinquante-huit minutes, fantastique, puis t'as deux minutes qui est dans une tasse de morts. Il y a ça aussi, oui. Exact, puis là, il va y avoir le clip du deux minutes, puis là, tu sais, les cantants du podcast, tout le monde est positif, puis un clip, t'es donné de la pire des mardes, fait que là, c'est comme, je suis quoi, là, tu sais, ça fait plus de sens. Puis c'est ça, puis le monde le savent pas, tu sais, peut-être que, j'ai déjà donné cet exemple-là, mais mettons, si j'ai pas nourri mon chat dans la journée où j'ai oublié d'arroser mes plantes, il y a comme plein d'affaires que tu peux faire qui fait que t'es pas nécessairement une bonne personne, mais que le monde voit pas, fait que si tu fiches juste aux commentaires du monde qui disent que t'es donc hot, bien là, tu vas marcher dans l'univers en pensant que t'es hot, mais c'est comme, c'est pas, genre, ils savent pas, c'est pas, genre, il y a personne qui le sait vraiment, dans le fond. Bien fucking dit. Puis t'es jeune, puis tu le vois comme ça, c'est très important ça, de ne pas être délusionnel. Ouais, bien c'est ça, j'essaie de, bien des fois, j'essaie d'analyser comme les personnes, j'essaie de voir un peu les traps que le monde, qui sont genre sous le spotlight, tombent dedans, puis j'essaie de me dire, moi, je voudrais pas tomber ou comme, j'essaie de spotter ça d'avance un peu. Le trap, c'est ça, beaucoup de yes men, si tu, on va dire que t'as beaucoup de succès demain, tu reçois un bon deal pour ton podcast, t'as donné fucking 17 millions de dollars pour continuer pour 4 ans, whatever, puis là, t'es comme, ah shit, je suis hot shit, je suis le meilleur, tout ce que je fais, c'est bon. Alors là, tu commences à être un peu une taille de marde avec les gens autour de toi, puis t'es comme, c'est moi qui t'a créé, c'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça, puis tu le crois vraiment, tu deviens une taille de marde, là, t'es même plus la même personne qui a créé ce podcast-là, t'es même plus la même personne que tu connaissais, que tu voyais quand tu regardais dans le miroir, puis tout le monde autour de toi, au lieu de te dire la vérité, ils ont peur, alors ils disent, ah ouais, c'est vrai, t'as raison, t'es le meilleur, t'es le meilleur, t'es le meilleur, puis après ton art souffre aussi parce que tu mets pas les mêmes efforts parce que t'es comme, ben tout ce que je fais, c'est de l'or. Exact. Tout ça, c'est un cycle vicieux. Je vois ça beaucoup, je vois des gens comme ça qui croient leur propre hype. Ouais, puis je trouve aussi, puis comme tu dis, ça nuit pour l'or aussi parce que le beau, je trouve de l'or, puis de, je sais pas si ça n'est pas un podcast, c'est de l'or, mais de s'exprimer, mettons publiquement, c'est de montrer tes aspects les plus laits, puis de les mettre out there, fait que le monde qui a les mêmes espèces de complexes, tu sais, ils relate, puis ça crée un genre de sentiment de, ben j'aime ça sur ce gars-là, mais si tu te mets à ne plus avoir de complexes parce que t'as une fausse perception de toi-même puis tu penses que t'es trop haute, ben là, tu perds aussi ta relation avec ton public parce qu'eux autres, ils te suivent parce qu'ils veulent la personne authentique, humaine, est-ce-tu, qui fait des erreurs puis qui les assume ou pas trop, mais tu sais, qui en parle, c'est un peu de ça aussi pour que le monde te suive. Si tu te mets à ne plus être la même personne, ben le public va finir par le sentir, tu sais, c'est trop des longs formés un podcast pour que tu puisses faker tout le temps. C'est ça que je dis au monde. Puis tu sais quoi, tu as touché sur quelque chose, je vais te donner le secret pour tout le monde. Toutes les gens que vous voyez à la télé puis tout ça, personne n'est parfait. Il y a certaines personnes qui sont moins parfaits, qui ne sont pas bonnes, mais cette perception, c'est pour ça que moi, j'aime les podcasts. J'aime ça, une longue entrevue, je peux voir qui est quoi puis tout ça parce que c'est tout faker, man. Ça, pour ça. Il y a des gens que moi, j'ai eu la chance de connaître des gens assez famous puis j'étais comme, ah fuck, c'est pas ça que je pensais. Souvent, puis moi, souvent, ce que j'ai remarqué aussi des personnes connues que je trouve que je rencontre dans la vraie vie qui me déçoivent le plus, c'est ceux qui ont l'image la plus clean. C'est ça qui m'arrive, c'est ça qui m'arrive tout le temps, tout le temps. Puis je suis comme un peu déçu puis je suis comme, suis-tu un imbécile? C'est ça. C'est juste moi qui ai cru que c'est une bonne personne? Exact. Tandis que mettons, il va y avoir plein de monde qui ont des images plus trash, mais que c'est comme, ben non, c'est que c'est lui, il est la vraie personne devant la caméra. Moi, c'est le meilleur exemple de ça. Exact, c'est ça. Puis c'est un bon gars puis tu le vois quand t'écoutes les podcasts, c'est pour ça que le monde il gravite autant, c'est parce que tu le sens que c'est un bon gars puis que c'est le vrai humain, mais ça reste que son image va être le gars trash, mais il y aurait du monde qui anime ma... Ben là, je n'ai pas d'exemple en temps, mais il y a du monde qui anime ma TVA, qui ont la plus belle carrière, qui sont clean, qui sont parfaits, qui a tes rencontres en vrai puis t'es comme, ben voyons, tu fais de la coke toi? Oui, c'est tout! J'en ai vécu des expériences comme ça puis j'étais comme, non, ça c'est trop bizarre pour moi. C'est ça? Ça c'est trop... Non, 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 non. Mais c'est fascinant, c'est genre... Puis oui, on le voit. C'est quoi que le monde disait à un moment donné? Coke Saturday night and church on Sundays ou quelque chose de même? Même plus en anglais, tu sais, il disait never meet your heroes. Oui. Ben, ça arrive des fois que... Moi, ça fait longtemps que j'ai rencontré plein de gens puis j'étais déçu. Oui, moi aussi. L'inverse a existé souvent aussi. Je rencontre du monde que j'avais une bonne opinion puis que je suis comme, ah, Christ, c'est vrai, il est nice, là, tu sais. Que la perspective était bonne, mais oui, les deux peuvent arriver. Puis les deux arrivent à chaque jour. Mais c'est ça la vie. La vie est simple mais très compliquée en même temps. OK, tu veux dire parler? C'est simple parce que t'as pas le choix de le vivre. C'est juste comme... On pense qu'on a beaucoup de choix puis on a des choix mais pas... Comme tu vis. Jour à jour, tu vis, tu fais le meilleur que tu peux puis c'est le maximum que tu peux faire. Mais en même temps, c'est très compliqué parce que tout ce que tu penses est vrai ou simple. Il y a d'autres degrés. Oui, c'est ça. C'est ça que... Tes émotions sont simples. T'es heureux, t'es en amour, t'es fâché. C'est très simple. Mais tout ce qui est relié à ça, c'est si compliqué. Qu'est-ce qui fait tomber en amour avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait fâcher avec quelqu'un? Qu'est-ce qui fait... C'est fucking... C'est fantastique puis bizarre en même temps. Oui, oui. C'est compliqué. Oui, c'est très compliqué. C'est dur de garder le cap puis de... Est-ce que t'as de la misère, toi, à fixer, mettons, des objectifs moyens-long terme puis de garder le cap puis de continuer à travailler dans cette direction-là ou t'es le genre de gars qui change un peu au gré du vent? Bonne question. Je sais pas... J'ai des... Lui, c'est ça. Moi, j'essaie de planifier. Il y a des choses que je fais puis ça fait deux ans que je planifie pour quelque chose mais je dis pas à personne. C'est que je fais des petites pattes, des petites étapes, des petites étapes parce que moi, de qu'est-ce que j'ai appris, quand je me rends... Quand je décide d'avoir un plan, un but, puis je mets des petites étapes puis je travaille fort. Je termine par avoir... Comme je gagne. J'ai le but que j'avais mais si je change trop vite puis tout ça, ça marche pas. Mais quand je mets vraiment le groundwork puis je travaille pour quelque chose, ça prend... Comme même le podcast, ça prend du temps. Moi, j'avais commencé le podcast en 2000... J'ai commencé le podcasting en 2010 dans le sous-sol de mon ami. Ouais, toi, t'es un vrai OG des podcasts, là. Mais j'avais plein de chances d'arrêter. J'avais plein d'opportunités où le monde me disait « Yo, tu perds ton temps, on s'en fout de podcasts, personne n'aime ça. C'est quoi les podcasts? Ils comprenaient pas. » Alors, si moi, j'avais écouté les autres... Moi, j'avais des idées pour des bureaux, louer des bureaux puis mettre mon équipement, puis après, on peut louer des salles pour d'autres personnes, on peut produire d'autres podcasts. Moi, ça fait plus que six ans que je pensais à des choses comme ça avant que c'était possible. C'est fou. Puis là, tout existe aujourd'hui. Je sais pas si le monde a vu le tour. Je sais pas si vous montrez ça à la caméra, mais vous avez quand même des grands sous-sos. Vous devriez, c'est hot. Mais ça, c'était toutes des idées dans ma tête. C'est ça l'affaire. Si j'avais arrêté puis j'avais pas... Mais non, à chaque mois, je me suis dit, « OK, on est plus proche de ce but-là. » On est plus proche. Même, tu sais, avant le podcast, on parlait de Rogan puis tout ça. Moi, j'avais déjà sorti ça dans l'univers. Tu sais, avant... Si je vais aller sur Rogan un jour. J'avais déjà sorti ça. Moi, je crois à ça. Dis-moi, j'écris mes trucs puis on dirait, je suis bien manifestation, c'est mon petit côté spirituel. Je peux pas te dire que t'as tard parce que j'ai vécu ça beaucoup dans ma vie. Alors, t'as raison, ça aide. Tu dois quand même mettre des efforts. Il y a des gens qui manifestent en... Ils écrivent quelque chose puis ils font rien. Tu dois vraiment... Mais quand tu travailles, bro, c'est juste... Tu sais, j'ai lu quelque chose aujourd'hui. C'est 1 %. C'est 1 % des gens qui écrivent quelque chose, ils ont des idées puis après, ils font de l'action pour arriver à un but. La majorité des gens, ils ont des idées, ils écrivent ça puis après, ils arrêtent. Oui, c'est ça. Puis des fois, tu le vois trop gros. Tu sais, moi, je me rappelle, on avait juste commencé à parler que le podcast, on voulait le créer, puis justement, c'était dans ma poste un peu manifestation puis je m'avais noté sur un papier puis je parle d'accueil dans mon miroir. J'avais écrit, je vais contribuer à travailler sur le podcast numéro 1 du Québec. Puis là, j'avais mis ça sur mon miroir puis c'était loin, c'était peut-être 6 mois avant que le podcast se mette à exister. Puis après ça, quand ça s'est mis à exister, c'était comme ça, notre marketing. On n'arrête pas de dire qu'on est number 1, on est numéro 1 du Québec, on est numéro 1. Puis tu sais, là, on est-tu numéro 1, on ne dit-tu pas, je ne sais pas, mais ça reste que je gagne ma vie aujourd'hui avec mes podcasts. Alors tu es numéro 1. Fait que dans ma taux, pour moi, je suis numéro 1. Puis tu sais, il y a des semaines qu'on avait les stats du numéro 1, fait que j'étais comme, je ne sais pas, je suis sûr qu'il y a de quoi, genre, il faut que tu y crois puis tu l'écris puis si tu as raison, il faut que tu travailles autour de ça aussi. Si tu fais juste après ça, tu recommences à gamer puis tu te crosses, ça se peut que tu ne viennes pas numéro 1, mais je pense que de se le mettre dans la tête, de se le répéter, d'imaginer dans sa tête comment tu vas te sentir, ça va être comment quand tu vas vivre ce que tu veux, tu sais, quand tu vas atteindre le moment, je pense qu'il y a de quoi là puis on dirait que l'univers place les trucs pour que ça se positionne un peu. Je vois ça beaucoup dans ma vie. Puis j'haïs de le dire comme c'est bizarre, mais c'est comme fuck, je vois plein de choses comme ça dans ma vie. Ouais, hein? Ouais, ouais, beaucoup. C'est ça, c'est sûr qu'il y a des soirs que tu écoutais le podcast puis après ça, tu t'imaginais genre, mais c'est son invité, comment je répondrais à ces questions-là, qu'est-ce que je faisais? Moi, j'avais tout le temps cette espèce d'autre process-là en écoutant des podcasts puis tu vois, puis tu sais, moi, mettons, sous-écoute, c'était lui que j'écoutais le plus fait que là, lui, c'est dans, là, c'est ce temps-ci, je manifeste, je vais faire sous-écoute à un moment donné, mais tu sais, c'est comme la vie, on dirait qu'elle finit par t'amener pas loin de ce que tu veux. Tu sais, on a reçu Mike, là, quand j'avais 15 ans puis je revenais du secondaire en autobus puis j'écoutais le podcast dans mes écouteurs, là, j'aurais jamais pensé que j'allais recevoir Mike sur mon propre podcast un jour, là. C'est fou! C'est dit! Ouais, ouais, c'est... J'adore ça, bro, tu me parles de ça puis j'ai des frisons, j'ai... je te comprends. Puis, oh, moi, je me souviens, j'étais avec lui, c'était 2017. On était juste pour rire. Moi, je faisais pas partie du festival. J'étais juste là comme humoriste local puis je passais dans une des parties. Do you remember this, Poseidon? Puis je regardais comme ils ont un petit balcon, là, sur Sainte-Catherine. Puis je regarde Poseidon puis je dis, écoute, Poseidon, dernière année, ça fait trop longtemps que je travaille, l'année prochaine, c'est où bien je suis ici puis je suis un humoriste de Just for Laughs c'est un autre temps ou je suis plus un humoriste l'année prochaine. Puis l'année prochaine, c'était ma première année à Just pour Rire avec Mike, on a fait tout je fais sa première partie aux places des Arts en anglais puis tout ça. Puis moi, je connaissais pas Mike dans le temps puis tout ça. Mais pendant le festival, je sais pas, j'ai manifesté ça. Je dis, l'année prochaine, c'est ou bien j'ai une autre carrière ou bien je suis finalement ici. C'est crazy, ça. Il y a de quoi... J'ai plein d'histoires comme ça. Ouais, c'est ça. Moi aussi, ça m'intéresse, j'ai lu des livres là-dessus puis il y a comme des techniques, fait que là, j'essaie d'appliquer les techniques de manifestation. C'est fucké là. Quelqu'un qui est zéro, genre que ça l'intéresse pas et genre t'as l'air de parler de n'importe quoi mais je suis sûr, il y a de quoi. Au pire, c'est juste mental que tu l'écris puis après ça, tu le sais dans ta tête ou que genre tu le penses puis là tu travailles autour. Mais c'est bon ça? Ben c'est bon aussi, c'est ça, que ça soit un peu magique univers ou que ça soit juste dans ta tête, tu te mets des objectifs puis là tu es obligé de les suivre. Peu importe comme le résultat marche, fait que ça, ça c'est cool. Non, non, c'est très cool puis j'aime que tu penses comme ça bro, ça va t'aider beaucoup. Ouais, je pense que oui, c'est d'avoir une espèce de mentalité tout le temps pour voir le positif. Puis je suis curieux toi, c'est ça, tu disais, t'étais comme à un an puis là tu t'es mis à faire To Drink Minimum avec Mike, comment ça, genre comment t'as eu la chance de co-animer avec lui, genre comment ça s'est fait? Mike avait parlé de ça sous écoute, je pense que c'était intéressant parce que moi, c'est pour ça que je dis qu'il y a certaines choses, c'était je pense février, je suis allé faire une show en anglais dans un magasin qui vende des bicyclettes puis des pièces de bicyclettes puis moi, j'avais même décidé parce que ça marchait, en anglais, c'est vraiment difficile de faire de quoi à Montréal, au Canada. Je suis allé à d'autres villes, je suis allé à Los Angeles puis tout ça, je jouais à des bonnes places mais ici, tu ne pouvais rien faire. Alors comme je travaillais en temps plein pendant la journée, je dis OK, je pense que peut-être, ça me faisait triste, ça me rendu triste mais je dis peut-être que je vais arrêter l'humour. Alors là, moi, je suis dans l'auto puis j'avais même pensé à canceller mais je n'avais jamais cancellé un show. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais aller faire ce show puis je pense que ça va être un de mes derniers shows pour ne plus faire le stand-up. C'est vrai? Tu l'as rencontré ce soir-là? C'est ce show-là que j'ai rencontré moi avec cette soirée-là puis on s'est rencontrés en arrière, il aimait comment j'étais avec tout le monde puis ma manière de niaiser, tu sais comment, c'est plus style américain, c'est plus style New York, son style. Alors il m'a envoyé un message le lendemain et j'ai une offre pour commencer le podcast, j'essayais avec ça marche pas parce que tu aimerais ça essayer avec moi puis moi j'étais comme, ben moi j'ai un studio de podcast, on peut, tu sais, sur Cremacy. Ok, vous tourniez, c'était dans tes studios dans le fond. Ouais, au début, ouais, mais c'était pas ici, c'était, avant ça, c'était un petit bureau, j'avais lu un bureau puis j'ai mis 3-4 caméras puis c'était vraiment, vraiment simple. Poseidon, c'est chien et culotte dans ton studio. Ouais, mais dans un autre studio. sur Cremacy. Ok, 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 je pensais que c'était. Alors, ben, je dis studio, c'était un fucking bureau, bro, c'était un bureau tight qu'on a mis des caméras dedans, j'avais loué un bureau, c'est vraiment ça. tout blanc, pas tant de décors, c'était bien, moi. Alors, c'était ça, puis, ouais, alors c'était comme, moi j'ai eu une offre, moi je pensais qu'il miaisait au début, c'était trop, c'est comme, ok, je suis allé le voir au bordel, c'est là où j'ai vu c'est quoi le bordel, il m'a montré le contrat, puis tout ça, puis j'étais comme, ma fuck, c'est vrai. Après, on a fait un épisode test live, moi puis lui, puis il avait, puis le monde était comme, c'est qui Pantella, c'est quoi ça, c'est en anglais, un podcast en anglais, on avait fait ça au bordel. Après, on a enregistré quelque chose, on a envoyé ça à New York et on disait, ok, on aime ça, ça c'est bon, vous deux, ça marche. On est allé à New York pour l'annoncer, moi j'étais comme, je ne pouvais pas croire que c'était la vraie vie, tu sais, puis Mike, c'était comme instantané, dès qu'on s'est rencontrés, c'était, c'est la personne qui me comprenait, on avait le même style d'humour, tu sais, c'était le frère que je ne savais pas qui existait dans le monde pour moi, alors ça changeait ma vie beaucoup plus émotionnellement que tout, tu sais, au début, c'est pas qu'on ne faisait pas de l'argent avec ça, mais c'était juste au début, moi ça changeait comme, oh shit, j'ai trouvé quelqu'un que je peux balancer humoristiquement, puis culturellement, puis tout ça, c'était lui, alors, puis après ça, c'est une snowball, tu sais, on est allé, on a fait, Just for Last, ma première année où je fais ça, après moi, j'ai eu la chance de nous rendre sur Rogan, alors, j'ai pris, ouais, j'ai pris la chance, j'ai bouillé quelqu'un pour qu'on se rende là-bas, et là, j'ai gardé ce secret-là pour ce secret-là pour des mois, parce que je pense qu'en septembre, j'ai su qu'on va aller, c'est là où j'avais organisé ça, puis j'avais appelé Mike, lui était en Floride, puis je pense qu'on est rendu à Rogan en novembre, alors, tu sais, c'est quand même un bon secret qu'il a gardé pour quelques mois. Tu peux-tu le dire à tes amis proches, j'imagine, ta blonde, ou je sais? Ma blonde, ça avait, puis je pense deux personnes, lui, bien, lui est venu avec nous, il était là, mais pas tant de gens, parce que, premièrement, je ne voulais pas le jinxer, tu sais? Ouais, ouais, je comprends. Imagine, on ne se rend pas là, puis après, on a l'air d'être menteur, puis en plus, c'était trop grand pour moi, je ne voulais pas vraiment fucker ça, alors, il y a comme cinq personnes qui savaient, puis les autres ne savaient pas, puis lui, il va live directement dans le temps, alors sur YouTube, il y avait plein de gens qui, ils sont comme, what the fuck? Bantellis? C'est des amis que j'étais avec eux, ça fait deux jours, tu sais, dans le hood, alors eux, tout le monde était dans le café, puis ils regardaient ça, tout le monde, ils ont mis sur l'écran, YouTube, il était avec nous hier, puis maintenant, il est sur le rockin. Puis tu voyais-tu les gens de millions de personnes qui allaient écouter ça sur le moment, t'as-tu réussi à être dans le moment où t'étais plus en mode tabarnak, je suis ta Joe Rogue? La première heure, si tu regardes, moi, je n'étais pas là. Moi, je n'étais pas là. Mais je n'étais pas là, moi, je n'étais pas là, puis après ça, je me suis calmé, mais ça m'a pris plus qu'une heure, j'étais un peu bizarre. C'est naturel, c'était quand même un grand choc, c'est un grand moment, mais ça a changé ma carrière, tu sais, après ça, c'est comme, tu reçois plus de respect, puis en tant d'humoriste au Canada, il n'y a pas beaucoup de credits que tu peux avoir, des bons credits, alors d'avoir ça, pour moi, c'était le pic. Moi, j'avais plus de credits, c'est juste Mike qui a plus que moi, tu sais, dans tout le pays. On va dire, si on ne parle pas de Tom Green, Tom Green est grand, aussi, mais je veux dire, en général, les autres, il n'y a rien, tu sais, moi, j'avais ça, j'avais Sirius XM, Just Flour, j'avais toutes les credits, plus Joe Rogan qui est le max parce que Joe Rogan cred, c'est pas mal. C'est ça, alors là, moi, tu vois, Mike est smart, on sort et il dit, après ça, maintenant, tu viens d'être sur Rogan, tu n'as plus le droit de faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux? Tu as dit, à Montréal, tu peux faire des spots, tu peux faire des 5 minutes, tu peux faire quoi? Quand tu sortes de Montréal, tu n'as plus le droit de faire des spots, tu peux juste headliner. Pourquoi? C'est quoi ça? Parce qu'il a dit, tu es trop grand, tu dois comprendre tu es où maintenant. Tu as plus de credits que les autres, alors tu ne peux pas te permettre de sortir de Montréal, par exemple, aller à Toronto pour faire un random 15. Non, non, non. Si tu vas à Toronto, c'est pour headliner. Ah oui, parce que ça te ferait perdre la crédibilité, même si c'est juste un sort pour le fun, tu vas faire un 15, c'est pas bon pour ton image. Dans le temps, maintenant que je peux faire ça, je peux me permettre d'aller à Toronto puis j'ai des amis et je peux-tu monter. Mais dans le temps, tu es comme, non, 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 tu dois te respecter, tu viens de recevoir le plus grand credit que tu peux en humour, ne gaspille pas ça. Capitalise dessus. Capitalise dessus. Parce que lui, c'est quand même, tu sais, il a beaucoup de connaissances puis business, c'est une de ses connaissances. Mike l'avait dit, il dit, je ne sais pas qu'est-ce que je fais, mais Mike est bon en business. Alors, il m'a dit ça puis il m'a fait réfléchir puis c'est quand, oh fuck, il a raison parce que je regardais les clubs de comedy que je me suis booké après à Ottawa puis tout ça puis je vis leurs headliners puis ils n'ont rien sur moi en termes d'humour, en termes de credits puis tout ça mais eux, il y avait les credits canadiens un peu, c'est ça qu'il y avait qui était plus que moi dans le temps. Alors, dès que je l'ai dépassé, mon humour était beaucoup mieux qu'eux, mon stand-up est beaucoup plus fort qu'eux alors je dis, mais non, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Puis tu sais, tu avais déjà beaucoup d'années dans le corps, tu sais, tu n'étais pas non plus un nouveau qui est... Non, moi j'avais commencé en 2012, alors j'avais déjà 6 ans. C'est ça, fait que tu avais du matériel pour faire des headlines en match, tu n'étais pas comme, c'est fou ça. Une affaire d'en même, ça peut tout switcher ta carrière au complet. Beaucoup de fois, c'est la perception. C'est ça, c'est vraiment la perception. Tu sais, les gens, ils ne te voient pas comme cette personne. Tu vois, alors oui, tu as les talents, tu as les aptitudes, mais si moi, je ne te vois pas comme quelqu'un capable, ça va te détruire. La perception est très, très importante. J'ai appris ça. Puis même en français, il y avait des gens, tu sais, quand j'avais commencé, j'ai mis des efforts quand Mike m'a poussé de faire mon stand-up en français. Puis il y avait des gens qu'à cause que les premiers podcasts qu'ils ont écouté avec moi en français, je ne parlais pas bien et tout ça, ils ont dit, ils ne parlent même pas en français, ça ne va jamais marcher. Puis après, je fais juste pour rire ou je fais plein de choses en français, je fais mon heure en français. Alors là, il y a des gens qui me disent « Oh shit, OK, ça marche. » Mais j'avais la perception que c'était impossible que quelqu'un apprenne la langue vite comme d'une manière humoristique parce que l'humour, c'est quelque chose de différent. D'être drôle dans une autre langue, ce n'est pas facile. Alors, mais je comprends leur perception parce que moi aussi, j'avais vu quelqu'un qui, tu sais, son premier podcast en français sous-écoute, il cherchait mots, il est perdu, il n'est pas confortable, il ne connaît pas les références. Ouais, moi, je t'aurais dit la même affaire que ça serait vraiment tough qu'il devienne une humoriste dans cette langue. Alors, je comprends. Puis t'es-tu, Petit, genre, parce que comme tu dis, c'est une affaire de perception. Mettons, moi, ça m'est arrivé tellement, genre, quand même, des fois que je rencontrais des gens puis tu sais, moi, j'animais le podcast, il y avait JNT qui était un gros YouTuber déjà établi puis Frank qui était aussi faisait des vidéos YouTube puis qui était établi. Frank the Dripper. Frank the Dripper, exact. Lui tout, il était déjà plus établi fait que j'étais comme le troisième moins connu puis souvent, mettons, on pouvait rencontrer du monde ou genre du monde des influenceurs ou genre peu importe quand on rencontrait puis je sentais qu'il était bien plus intéressant à parler à Frank puis Jay que moi, tu sais, moi, j'étais comme un peu le troisième qui s'en collissait un peu puis là, plus ça va, tu vois, j'ai fait plus de podcasts puis j'ai comme plus une notoriété plus un peu établie dans le monde du podcast. Des fois, les mêmes personnes que j'avais l'impression qui se collissaient de moi, là maintenant, sont super intéressées de me jaser. Ça m'arrive. Mais c'est comme je le sens, je le sais, je suis pas cave, je le vois que là, t'as plus un intérêt mais des fois, je sais pas comment me positionner, je suis-tu comme, j'aurais-tu à être pédé puis faire comme, hey, tu sais quoi, man, fuck that ou je devrais justement dire, regarde, peut-être qu'il était juste pas intéressant à me parler qu'est-ce qu'il peut gagner de toi. Ben, c'est ça. Ça, non, mais il y a certaines gens qu'ils sont quand même dans un, ils sont à un niveau où tout le monde veut leur parler puis tout le monde, tout le monde, alors eux, ils sont déjà dans le mode si je sais pas t'es qui ou whatever, je veux pas vraiment. c'est vrai. Alors tu dois penser à tous les angles, tu sais, mais moi, j'étais quand même chanceux parce qu'il y a des gens que moi, je respectais beaucoup qu'ils m'ont donné, quand ils, il y avait pas de raison de faire ça, ils m'ont donné des bons commentaires puis tout ça. Comme il y a, par exemple, tu sais, Louis-Joseaud, lui, je le respecte beaucoup puis tout ça, puis lui, c'est un des meilleurs. Ben oui. Puis lui, il n'y avait pas de raison de me donner un complément, mais il m'avait vu au bordel puis il m'avait donné un complément en plein de choses. Ah, ça, c'est cool. Puis pour moi, tu sais, les gens qui n'ont pas besoin, lui, il n'avait pas besoin de... Non, c'est ça. Il pouvait même me dire quelque chose de négatif puis j'aurais dû le prendre parce que c'est Louis-Joseaud, mais il m'a dit le contraire. Puis c'est des gens comme ça, moi, je n'oublie pas. Les gens qui font un extra effort, une extra étape pour positif ou même une critique négative mais qui est nécessaire, ça, j'apprécie beaucoup. C'est les plus hot, je suis d'accord. Surtout du monde que tu respectes déjà. Ça m'est arrivé cette semaine, Michel Grenier, le gérant à moi, il m'appelait pour me féliciter dans un podcast puis j'étais comme, tu sais, c'est cool de se faire féliciter mais en plus, dans toi, c'est encore plus hot Non, non, il fait ça avec moi aussi des fois aussi quand il voit un épisode qu'il aime puis tout ça. Mais ces personnes-là, tu dois les apprécier. Vraiment? Oui, oui. Non, ne sois pas péris parce que tu n'as rien à gagner avec ça puis si tu es péris avec trop, si tu commences à penser qu'il y a plein de gens qui ne t'ont pas respecté ou qui t'ont fait chier, alors si tu les rends toutes dans ton cœur, bro, ça devient négatif. Ça devient négatif. Oublie puis, tu sais, le monde change aussi. Il y a plein de gens qui font des erreurs ou peut-être toi que tu avais rencontré quelqu'un puis peut-être la journée, si ce n'était pas une bonne journée pour toi, tu as un peu une tas de marde avec eux ou whatever. Tu ne veux pas qu'eux gardent cette perception de toi. Oui, oui, tu as raison. Mais moi, au début, on dirait que ça, ça me fiolait un peu. Là, on dirait, tu vois, je suis plus comme mais regarde, tout est beau. Je suis bien avec moi-même fait que j'ai pu. Mais avant, quand je n'avais rien accompli encore, c'était comme ce prof-là au secondaire en science et s'il m'a dit tu sais combien de gens ne savent pas qu'à cause de leur haine, moi, j'accomplis plein de choses. Alors, je fais le contraire qu'est-ce qu'ils voulaient. Ils auraient dû juste fermer leur gueule parce que moi, si tu me dis que je ne peux pas faire quelque chose, c'est fini, je vais le faire. Exact. Je me suis rendu jusqu'à fucking Rogan. Puis je sais c'est qui qui m'avait dit que je ne vais jamais faire Rogan. Tu n'aurais jamais dû dire ça. C'est ça. Oui, mais c'est bon aussi. C'est ça, je pense qu'il ne faut pas devenir petty mais des fois, moi, je ne veux pas te faire du mal. C'est ça que je veux dire par petty. Moi, je ne veux pas aller contre toi parce qu'il a dit quelque chose de négatif. Je veux juste te prouver si tu as tort, je veux prouver que tu as tort. Mais je ne veux pas te faire quelque chose comme, je ne veux pas t'attaquer parce que tu as dit quelque chose contre moi. Je veux juste dire comme, oh, tu penses que moi, je ne peux pas faire ça? Moi, je vais le faire. C'est ça ma vengeance. C'est d'accomplir ce but-là. Moi, petty, c'était plus, pas nécessairement de contre-attaquer mais plus peut-être ignorer ou un peu peut-être ou juste faire comme, gars, je n'ai pas... Mais je pense que tu as raison. Ton succès, c'est la meilleure vengeance, bro. Or, la révenge, ton succès, si c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, vraiment, ça va le détruire puis tu n'as rien à faire de plus. Si c'est quelqu'un que, comme je te dis, juste une journée off, ils vont même être fiers de toi, ils vont être heureux. Oui, puis peut-être des fois, ça vient de moi. Comme tu disais, c'est une question de perception. Des fois, peut-être que moi aussi, dans ma tête, je me disais, Jay et Frank sont plus populaires, ils veulent parler avec eux autres, moi, ils s'en calissent puis là, moi, je me faisais comme un scénario dans ma tête. Tu sortais cette énergie-là. Exact. Tu dégages ça. Dans le fond, c'était peut-être même pas le cas. Peut-être que la personne était bien intéressée à me jaser, mais c'est moi, dans ma tête, j'ai l'impression qu'elle ne me trouve pas pertinent puis qu'elle s'en fout puis que je m'efface un peu plus, mais qu'en réalité, c'était peut-être même pas le cas. Effectivement, il y a ça aussi. Ça arrive beaucoup. Moi aussi, je pense que j'ai des moments comme ça où je pense que quelqu'un n'est pas intéressé ou même pas ou whatever. Puis des fois, c'est des gens gênés. Moi, j'ai rencontré des gens que j'étais comme, fuck, man, il est weird avec moi comme s'il y a un problème. Puis après, j'apprends que c'est quelqu'un qui écoute tous les podcasts. Alors, il était un peu, il ne savait pas comment me parler. C'était le contraire. Ce n'était pas qu'il m'a hissé. C'était qu'il m'aimait beaucoup mais il ne savait pas comment aborder ce sujet. Alors, je me suis dit, OK, je dois arrêter de penser que je sais ce que l'autre, il pense. C'est ça. Puis moi, j'ai arrêté le premier en plus. Je suis quand même quelqu'un de timide à la base. Je ne vais pas tant vers le monde. Mettons, si je marchais dans la rue et je croisais quelqu'un de connu, je l'aurais juste fixé. Je suis le gars que maintenant, ça arrive des fois du monde qui nous fixe. C'est un peu bizarre. Je me demande pourquoi. Mais moi, puis même encore sûrement aujourd'hui, c'est moi, je suis juste un gars-là. J'ai croisé Bucardio l'autre jour à Place Longueu et je ne le connais pas, Bucard. Je ne voulais pas lui dire salut mais je l'ai reconnu puis je devais être un gars-là qui fixe ça un peu awkward. C'est normal, I guess. C'est normal, bro. Tout ça, c'est normal. Tout ce que tu as ressenti, tout ça, c'est normal. Jusqu'il y a plein de gens qui ne parlent pas de ça mais c'est tout normal. Tout le monde se ressent. Tout le monde pense de la même manière un peu comme... C'est un pire feeling quand tu as l'impression qu'il faut que tu te prouves pour impressionner le monde un peu pour qu'ils te respectent. Moi, j'haïs ça. Quand j'ai l'impression qu'il faut que je me prouve, je ne deviens pas. Ah ouais, moi, je ne suis plus la même personne. Non, c'est ça, exact, exact. Ça me fait perdre mon naturel puis là, j'essaie de faire... Ah non. Mais tu n'as pas besoin parce que les bonnes personnes vont être attirées déjà. Toutes les fans, les gens qui écoutent les podcasts, ils vont t'aimer pour qu'est-ce que tu es parce que si tu commences à essayer de faire show-off et être quelqu'un que tu n'es pas, probablement que tu vas perdre les gens qui vont vraiment t'aimer puis là, tu vas recevoir des gens que tu ne veux pas parce que ce n'est pas toi. Oui, exact. Tu ne veux pas ce type de monde anyway, dans ta vie en général. C'est bien. J'espère que j'ai raison mais c'est ça. J'ai 37 ans, il y a plein devant moi que je vais voir puis je vais apprendre, je vais changer, je vais évoluer. Mais jusqu'à date, c'est des petites choses que j'ai apprises. Qu'est-ce que tu fais puis tout ça? On est chanceux. Toi, tu es chanceux. Moi, je suis très chanceux. Il y a d'autres jobs pires que ce qu'on fait. C'est pour ça que je te dis les commentaires, bro. Si c'est ça, l'aspect négatif, c'est rien, man. Non, c'est ça. Non, je sais. On a une des... Techniquement, ça peut être la meilleure job au monde quand tu regardes ça. C'est jaser avec du monde, apprendre à les connaître. C'est malade de faire des podcasts quand tu regardes ça. Mais c'est fou comment l'humain s'adapte à tout. Toute ma jeunesse, si tu m'avais dit que j'allais devenir un podcaster, c'est ça que je rêvais. J'en écoutais plein puis je trippais. Des fois, je me surprends à me lever un matin puis ça ne me tente pas. Il faut que j'aille faire telle affaire. Je suis comme, mais Christ, tabarnak, qu'est-ce que tu veux de plus? Mais c'est tough des fois d'être satisfait. Mais en même temps, il faut aussi ça. Comme tu dis, il faut vivre au jour le jour puis apprendre à apprécier les petits moments aussi. Moi, on a des discussions comme ça plein de fois. On se parle puis il est comme, je suis fatigué de faire telle affaire moi aussi. Puis après, on pense un peu puis il faut qu'on ait chanceux. C'est ça. Il faut qu'on ait chanceux. C'est la condition humaine. Exact. Je m'excuse d'interrompre, j'ai vu une vidéo avec Shaquille O'Neal hier puis il racontait une histoire quand il avait perdu une game puis tout. Puis il ne se filait pas. Puis son père lui a donné de la marde. Son père est comme genre, tu sens la pression. Il est comme, ouais, je sens la pression. Je ne pense pas, je suis capable. Puis c'était au début de sa carrière. Puis là, son père, ce qu'il a fait, le matin à 5 heures du matin, il l'a pris pour une ride. Il l'a amené sous un pont. Je pense que c'était quelque part dans une ville East Coast. Puis il y avait des tentes. Il y avait des sans-abris. Puis là, à un moment donné, là, tu vas soucier toutes les sans-abris. J'étais comme, c'est quand qu'il va mettre un rafleur, lui, là. Puis là, à un moment donné, il dit, OK, je veux que tu regardes cette tente. Puis là, à un moment donné, il y a un homme qui sort, puis derrière lui, sa femme, avec deux bébés, sort. Puis c'est des sans-abris. Puis il dit, ça, c'est de la pression. Ils ne savent même pas, le gars, il ne sait même pas comment il va nourrir ses deux enfants et sa femme. ils vivent dans une tente. Je suis tanné des athlètes comme toi que vous êtes des astuces de fif. Tu sais, il commence à insulter son fils, là. Tu sais, vous dites, vous avez de la pression. Ce n'est pas de la vraie pression. La vraie pression, c'est ça. Papa O'Neal avait raison. Puis depuis, puis Shaquille O'Neal racontait que depuis cette journée-là, sa perception a complètement changé. C'est fou, ça. Tout est une question de perception. C'est quoi, vous, votre rapport avec la pression? Je suis curieux de savoir. Mettons, un gros show qui s'en vient, genre comment tu... As-tu tout le temps bien deal avec ça? Tu deales-tu bien avec ça? Je deal bien avec ça. Maintenant, au début, j'avais beaucoup plus de pression sur mes épaules. J'avais toujours peur de ne pas rendre le monde heureux puis ça ne va pas se bien passer puis tout ça. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Maintenant, j'ai juste un peu de pression. C'est comme le monde a acheté des billets. Alors, je veux vraiment, vraiment faire mon mieux pour que... Tu sais, parce que maintenant, je commence à penser plus grand. Au début, c'était vraiment moi, 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 je veux être drôle. Mais maintenant, c'est comme je pense... Écoute, les gens ont acheté des billets. Déjà, l'économie ne va pas bien. Alors, si tu te permets d'acheter quelque chose juste pour te divertir, ça, c'est une grande décision. Là, j'ai beaucoup d'adultes, des vrais adultes qui ont des enfants. Ils ont engagé quelqu'un pour regarder leur enfant puis tout ça. Alors, il y a plein, plein de pressions sur moi de... OK, même si tu es triste, si tu as quelque chose dans ta vie, fuck that, tu performes, tu fais ton mieux parce qu'eux, ils ont mis d'efforts, ils ont confiance en toi puis tout ça, ils sont là pour toi, pour te supporter. Alors, let's go. Alors, c'est ça la pression, mais ce n'est pas négatif. Ça me motive et je fais partie de cet écosystème-là. Eux, ils ont mis de l'effort, de l'argent, whatever, pour se rendre là. Moi, je dois faire la même chose, mais avec mes talents puis on va se rendre dans le milieu puis c'est une bonne motivation. C'est juste ça que j'ai juste peur de ne pas rendre... de se voir le monde qui sont excités de te voir. C'est vraiment ça. Moi aussi, c'est plus ce type de pression-là, mais comme il ne faut pas... C'est ça le danger. Je pense que des fois, c'est... Avant, c'était plus de l'anxiété que je vivais, donc des fois, ça pouvait m'empêcher de faire des trucs, mais quand tu réussis à comme le... Ça peut devenir un moteur aussi, l'espèce d'anxiété ou le petit stress de performance parce que justement, il y a du monde qui dépendent de toi, il y a le public qui est là puis il y a plein d'affaires qui font en sorte que tu te dis, crime, il faut que je deliver, mais j'ai l'impression que cette petite espèce d'anxiété-là, ça aide à performer aussi. Ça a besoin de ça. Exact. Si c'est tout chill puis tu t'en fous, ben, ils vont rire, ils vont pas rire, tout ça. Ça va pas être drôle, ça va pas être ton meilleur, ta meilleure version de toi-même. C'est important d'avoir ça, mais aussi d'avoir la réflexion, de voir... C'est ça la vérité. La vérité, c'est qu'il y a des humoristes que je connais que c'est comme s'ils ont oublié la connexion avec leur public, comme c'est juste eux. C'est comme, cette danse qu'on fait, l'humour, oui, je suis tout seul, mais je suis pas tout seul. Ça ne marche pas s'ils sont pas engagés. Ça ne marche pas si je fais ça pour quelqu'un d'autre que moi puis eux. Tu vois, la danse, on est ensemble. C'est une forme d'art vraiment différente, vraiment bizarre. Même les podcasts. Si moi, j'ai plus de fun dans les podcasts, les gens qui écoutent ça vont pas avoir du fun. Exact. Ça, c'est 100%. mais t'as raison puis c'est ça qui est cool du stand-up aussi. C'est l'espèce de truc que les meilleurs stand-up, t'as l'impression que c'est pas un monologue même s'ils parlent tout le long, t'as l'impression qu'il y a un genre de dialogue avec le public. Ça, je comprends pas comment vous faites pour faire ça mais c'est fascinant. Une personne qui parle pendant un heure et demie puis t'as pas l'impression que c'est elle qui parle depuis un heure et demie et ça me fascine. Je vis ça présentement avec mon heure. Je suis finalement comme heureux avec ça puis c'est juste moi maintenant quand je fais mon heure au bordel, c'est comme si je fais du summer camp. Je parle avec. Je me sens plus, avant j'étais un peu déconnecté de mon public on va dire puis maintenant je me sens vraiment vraiment connecté. Je regarde leur face, je parle, je vois comment ils rient, ils me comprennent plus. Il y a quelque chose que je vis présentement que je suis très très chanceux même puis je suis très conscient que je suis chanceux de pouvoir vivre ça puis je sais pas si ça va durer longtemps, ça va arrêter. Tu sais, tu sais jamais mais dans le présent pas que je suis chanceux, bro. Ouais, ben aussi c'est des années de travail. Moi c'est toujours c'est l'affaire qui fait le plus peur et si t'arrives devant le monde il faut qu'ils autres s'attendent à ce que tu rires. Ils s'attendent à rire je veux dire fait que déjà là c'est comme il y a une pression de plus là t'es tout seul il y a rien d'autre que tu fais à part lire un texte que t'as écrit chez vous un peu batté genre c'est comme il y a de quoi là man il y a de quoi de fou dans cette affaire-là c'est complètement fou je dis pas que c'est normal tout ça c'est fou mais ça marche à date puis je suis heureux de ça c'est pour ça que je dis c'est important d'apprécier qu'est-ce que tu fais parce que on est tu sais il y a des humoristes qui parlent comme pas des humoristes mais des influenceurs aussi qui disent comme c'est difficile puis vous que ça ferme ta gueule dis la vérité que t'es chanceux bro, arrête dis que c'est difficile au médecin ou à la prof qui travaille avec des enfants avec des problèmes de santé mentale tout ça dis à eux que ta vie est fucking compliquée puis ça arrête je pense qu'aussi il y a une affaire peut-être un peu générationnelle que tout le monde aime ça être la victime de quelque chose un peu de même t'as pas l'impression que s'il y a des affaires de ta vie qui vont pas super bien mais c'est pas vraiment sur mes épaules parce que genre il y a telle 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 affaire qui m'ont brimé ça j'haïs ça ben si ça c'est facile je trouve que c'est une façon facile de déculpabiliser un peu puis mettre le blanc sur quelque chose d'externe que des fois c'est comme ouais mais regarde toi dans le miroir souvent il y a 2-3 trucs que tu pourrais améliorer qui améliorait ta position aussi 100% puis c'est encore tu me surprends parce que t'es jeune puis tu penses comme ça les gens que je parle habituellement de ton âge c'est le contraire c'est on est victime de telle affaire victime de telle affaire victime de telle affaire au lieu de dire mais je peux faire ça j'ai la capacité de faire telle affaire j'ai j'ai des options devant moi j'ai des opportunités ben si je pense qu'il y en a beaucoup des jeunes qui pensent comme moi mais je pense qu'on s'est tellement fait mettre dans la tête depuis qu'on est enfant que c'est pas de ta faute genre l'espèce de truc de phénomène du prix de participation je pense qu'il y a un peu de ça dans notre génération mais je crois j'ai l'impression que c'est comme c'est comme un pendule que là on est en train de revenir un peu puis qu'il y a beaucoup de monde aussi qui pensent comme moi justement puis qu'il y a des affaires que concrètement tu peux faire pour améliorer ta position dans la vie puis que tu sais ça se peut là que tu es victime de quelque chose je dis pas non plus que dans la vie tout le monde part avec les mêmes chances il y a du monde qui écrit s'il y en a qui partent avec trois prises au bâton puis que c'est tough je peux comprendre ça mais c'est sûr que tu peux faire quelque chose pour t'améliorer c'est sûr qu'il y a quelque chose que tu peux faire qui va t'aider puis que tu vas mieux dormir la nuit pas juste ça tu viens de toucher quelque chose d'intéressant de qu'est-ce que moi j'ai vécu la majorité des gens qui commencent avec une vie vraiment dure c'est eux qui se plaignent le moins ouais vraiment c'est ça qui m'énerve c'est comme moi j'ai eu telle affaire qui m'est arrivée ok mais la personne qui a eu dix choses de vraiment fucker elle dit rien elle travaille puis elle a créé quelque chose de plus que toi alors c'est quoi ton excuse je vais te dire pourquoi dis-moi j'ai pensé à ça l'autre jour et je pense c'est parce que la personne que sa vie commence dure là sa vie va mieux il n'y a aucune raison à se plaindre parce que ah c'était dur mais là il est bien tu comprends il est sorti de la difficulté sur des no reason de chialer mais pour la personne qui a commencé au top ou proche ou proche du top puis il était bien la vie était belle puis là il est tombé d'un pédestal un peu là pour lui dans sa tête même si son standard il est bien pour comparer à la majorité de la planète pour lui il a vécu le mieux fait qu'il est descendu un peu fait que pour lui il chiale mais parce que lui il sait il could get better ça c'est l'intelligence tu comprends je ne m'attendais pas à ça Chris quand je t'ai vu manger ultra trop de hot dogs je ne pensais pas que tu avais des teintes réfléchies de même mais Chris c'est un bon point le gars qui a grimpé il est comme genre fuck ça c'est nice tu ne vas jamais l'entendre chialer parce que c'est peut-être pour ça que je suis heureux parce que j'ai vécu une vie de merde est-ce que je suis content de ne pas être un fils de riche quand ton père est ultra riche en plus non seulement comme tu dis mais il y a aussi le fait que personne ne veut te donner de crédit jamais parce que tu es le fils d'un riche et là tu ne mérites plus ce que tu as fait c'est que ça doit être tough ça c'est tough aussi oui ça c'est tough aussi parce que tu es comme écoute je fais tout ce que je peux avec tout ce que j'ai autour de moi oui mon père m'a aidé ou whatever tu n'es pas mauvais parce que tu es riche c'est une autre chose que j'ai dit de cette génération si tu es riche automatiquement tu es une personne tu as de marde c'est quoi la logique alors si moi mes parents on est très pauvres on n'est pas riche mais même si ils étaient riches si eux ont eu des succès ça veut dire que c'est des méchants c'est ça c'est pas logique c'est des petites affaires comme ça qui m'énervent avec la génération maintenant qu'ils trouvent des menaces puis des méchants dans les mauvaises places ouais je suis d'accord avec toi tu sais il y a du monde là-dedans parce que mais c'est ça je pense ça doit devenir un peu d'une place de jalousie mais tu sais la plupart du monde qui sont riches il y en a une gang de croissants là-dedans beaucoup il y en a beaucoup qui ont travaillé fort aussi puis qui ont fait des choses spéciales peut-être justement un peu comme les podcasts peut-être tu devrais les écouter ou apprendre à essayer de les comprendre tu sais s'ils ont fait quelque chose que t'aimerais faire ou qu'ils ont du succès dans un volet de leur vie bien peut-être essaye de prendre le positif de tout ça peut-être qu'ils n'ont pas une belle vie de famille puis c'est pas parce que t'es riche que t'es heureux de toute façon moi j'en connais des riches qui sont tabarnak bro c'est des vies que je veux jamais vivre non c'est ça c'est pas parce que t'as de l'argent que ça marche il y a plein d'autres choses tu dois être un fucking être humain ouais exact il y a des gens avec beaucoup d'argent qui sont même pas des bons êtres humains ils savent pas comment vivre puis tout ça alors même avec tout de l'argent au monde ça va pas t'aider tu dois premièrement c'est comme quand tu rentres dans une relation ils me disaient ça quand j'étais jeune puis ils ont raison avant de sortir de fréquenter vraiment une femme tout ça tu dois t'aimer puis être cool avec qu'est-ce que toi t'es toi-même parce qu'avant ça t'as tes insécurités toi t'es bizarre puis tout ça ça marche pas toi t'es aimé en premier puis de comprendre t'es qui comme personne après là tu peux commencer à rentrer d'autres mondes dans ta vie puis c'est la vérité ouais c'est ça puis c'est compliqué d'être un bon humain aujourd'hui ben pas plus qu'avant mais dans le sens qu'avant il y avait la religion fait que t'avais une espèce de code tu suivais ce qui était écrit dans le livre puis là si tu fais ces étapes-là ben tu vas être un bon humain puis genre tu vas avoir ta place au paradis fait que là bon il y a de quoi de concret je peux essayer de suivre ça puis bon je vais faire des erreurs mais c'est un peu ça le principe du livre puis je vais essayer comme de rester correct puis de faire le mieux que je peux mais là aujourd'hui on est comme dans une autre espèce de truc qu'il n'y a plus aucun code c'est genre tout il n'y a plus vraiment de code de valeur de qu'est-ce qui est mieux que quoi puis qu'est-ce qu'on devrait viser comme humain c'est quoi l'objectif t'es permetté pratiquement exact c'est ça on dirait je sais pas il y a de quoi de compliqué que même tu sais juste l'idée de classique d'avoir une famille puis rencontrer une blonde que t'aimes puis d'avoir des enfants avec comme cette espèce de modèle-là que moi j'ai grandi dans ce modèle-là puis c'est un peu ça que j'ai toujours voulu aller vers mais même si on dirait que ça existe de moins en moins il y a de quoi d'un peu c'est plus grave tout est bizarre c'est plus grave il n'y a pas de problème tout peut être le modèle que tu veux mais je trouve ça rend tout ça plus compliqué quand je fais pour être un bon humain s'il n'y a pas de code nulle part ouais être un bon humain ça c'est difficile aussi mais être heureux ça c'est même plus compliqué plus compliqué qu'être un bon humain parce que tu peux être un bon humain automatiquement c'est juste tu vis ta vie différemment de ce que tu avais pensé mais tu ne déranges personne tu es bon mais d'être heureux ça c'est difficile maintenant tu peux-tu être heureux si tu es un mauvais humain je connais des gens je connais des tas de morts qui sont très heureux avec eux-mêmes mais tu peux être heureux mais d'être heureux puis un bon humain ça c'est difficile ça c'est très difficile maintenant je pense c'est facile d'être heureux si tu es un bon humain mais d'avoir les deux ça doit être très compliqué parce que la vie est compliquée maintenant comme tu disais c'est quoi être un bon humain des fois tu veux faire qu'est-ce qui est considéré comme être un bon humain mais ça ne te rend pas heureux puis d'autres fois tu veux être heureux alors tu fais quelque chose que ce n'est pas considéré comme être un bon humain c'est compliqué d'avoir les deux c'est vrai que c'est compliqué d'avoir les deux c'est pour ça que le monde peut-être décroche de la religion il y a plein d'affaires mais aussi ça à un moment donné c'est que c'est strict le monde veut vivre des expériences aussi c'est compliqué d'avoir les deux c'est compliqué je te dis bro la vie très simple puis très compliquée en même temps ouais c'est compliqué tu vas apprendre ça tu vas voir ça dans ta vie puis tu as comme fuck il y avait raison ce con il y avait raison c'est simple puis compliqué en même temps il me reste encore une couple d'années pour essayer de figure out tout ça beaucoup plus de qu'est-ce que tu penses bro tu as toute ta vie en avant de toi bro jusqu'à date tu as fait beaucoup mais tu n'as rien fait c'est cool quand tu penses à ça tu as accompli plein de choses puis tu n'as rien fait encore ben c'est bon j'ai comme 25% de fait si je vis 100 ans mais ouais je sais ça c'est exponentiel alors ça ne va plus te prendre 25 ans pour accomplir des buts comme tu as fait maintenant ça va te prendre 5 ans après 3 ans alors tu as plein de choses devant toi bro si tu continues puis tu dévis pas tu es une bonne personne tu es motivé les choses que tu vas accomplir tu vas regarder ce podcast puis tes premiers podcasts tu es comme fuck c'est cool de penser d'où j'ai commencé d'où je suis maintenant ouais mais ça c'est excitant par exemple ce truc là c'est ça que j'aime d'être quand même jeune dans le truc des podcasts c'est que aussi ça qui est compliqué c'est justement comme je parlais au début c'est comme ok mais maintenant je me définis comment en tant que moi-même là-dedans j'ai comme un peu tombé dans les podcasts puis après ça maintenant Emile c'est qui en dehors de prendre un break puis des podcasts tout ça fait que là je me pose encore beaucoup ces questions-là fait que ça c'est peut-être le côté compliqué d'être jeune là-dedans mais il y a aussi justement comme tu dis l'espèce de truc qu'il va encore se passer plein d'affaires puis genre je suis open aux opportunités puis comme un peu l'espèce de mentalité que tout est possible ouais et c'est vrai tout est possible tout est possible quand même ouais fait que ça c'est cool mais c'est ça fait que je suis un peu là-dedans je me demande lui c'est le meilleur exemple comme t'as dit il a commencé sur Tout Drink Minimum il s'est chié dessus et maintenant c'est le roi des podcasts à Montréal ouais c'est ça t'es devenu un king c'est fou hein ouais c'est fou parce que t'étais vendeur de chars avant c'était fou ben je vendais toute télécommunication chars t'avais pas un genre à un moment donné t'avais couché avec une fille dans un char si t'on chie il faut genre il y avait une fois dans un homme tu fais-tu ça encore ça c'est ça dans le studio t'as-tu déjà couché avec quelqu'un ici non 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 jamais c'est quoi l'histoire de la fille juste avec Pantelis ok juste avec Pantelis c'est pas vrai c'est quoi tu m'as demandé je m'excuse ben tu sais c'est une vieille histoire mais il me semble j'avais déjà entendu ça que t'étais dans un concessionnaire où tu travaillais puis t'avais couché avec une fille la fille avec ah puis sa plate puait ouais ouais puis l'autre avec McDonald's puis tout ça ouais puis il y avait des policiers je suis nerveux ça puait puis je pouvais pas bien bander c'est ça c'était quelque chose de même j'en oubliais de ça t'as vu ça il est devenu qu'est-ce que tu vois devant toi maintenant puis là c'est rendu l'homme derrière la caméra ben devant la caméra je suis rendu Wizard of Oz t'es Wizard of Oz c'est incroyable c'est pour ça que je te dis tout est possible ben je suis bien d'accord avec ça puis surtout le monde qui sont un peu tristes ou qui ont l'impression qu'il se passe rien dans leur vie tout peut déboucher plus rapidement qu'on pense des fois c'est juste une question de mindset de penser plus positif d'avoir les opportunités aussi puis de sortir un peu restez pas chez vous se crosser tout le temps des fois ça prend juste un peu de l'air rencontrer quelqu'un dehors juste sortir un peu ouais c'est ça faire un peu de space garder la tête comme essayer d'être le plus possible avoir gardé une santé mentale pas pire mais tu sais moi je filme du weed fait que je fais des affaires qu'il faudrait peut-être pas pour avoir la meilleure santé mentale mais c'est t'es-tu souvent souvent ou juste pour te calmer ah moi je suis un stoner je suis pas mal à tous les jours mais j'imagine à la base c'est pour me calmer mais là c'est devenu juste quelque chose une habitude ouais c'est comme une habitude mais écoute de qu'est-ce que je vois tu travailles fort à tes affaires t'as le droit de prendre un break de te calmer un peu avec du weed peu importe alors t'as le droit t'es un adulte si tu contrôles tes affaires s'il y a d'autres adultes qui boivent tout le temps c'est ça pourquoi pas des fois de trouver de quoi il faut que ça fitte avec toi un peu pis tout le monde il sait que tout le monde font des psychoses avec le weed mais moi jamais ça m'a tout le temps à mon corps on dirait qu'il déliment avec pis y'a du monde qui prenne une coupe d'avant à tous les soirs pour se décompresser pis c'est bien good ils vont pas mourir de ça ou peut-être mais rendu là quand t'as 88 ans tu meurs d'une raison ou d'une autre l'autre secret on va tous mourir ben c'est ça rendu là ah so don't worry Emile fucking merci d'être venu au Frenchcast bro un bon épisode j'ai bien aimé ça ah ouais ben cool merci moi aussi j'ai bien aimé ça merci Puss Aydan merci Pantelis c'était vraiment une cool rencontre yeah tous les liens sont dans la description Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501